Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne. Vous êtes déjà très nombreux, on ne s'est pas vu depuis 5 jours, donc ça y est, on se retrouve à nouveau. J'espère que le son est bon, que vous m'entendez bien, que tout se passe très bien au niveau du live. Bienvenue dans la living room, dans mon salon. Nous sommes confinés, moi également, et c'est l'occasion de discuter ensemble. Bonsoir, non c'est bonjour cette fois-ci. Bonjour à Jean-François, bonjour à Cyril, bonjour à Yannick, bonjour à Charlotte également, que j'ai été voir récemment en direct sur son Instagram et que je vous invite à suivre. Olivier également, Olivier, bonjour à toi, bonjour Moppa, bonjour David, bonjour Mick ou Mike, je ne sais pas. Bienvenue en tout cas à vous toutes et à vous tous dans ce nouveau live. Alors vous avez vu ce petit décor nouveau, sympathique, un peu confortable, à la cool. Aujourd'hui, cet après-midi, je vais prendre des nouvelles de plusieurs vidéastes. Je vais les contacter et puis je vais voir comment ils vont, tout simplement. Donc vous aurez des nouvelles durant ce live de plusieurs personnes, je ne vous dis pas encore qui. C'est un petit peu la surprise, ce seront les intervenants surprises. Donc voilà, ce sera l'occasion un petit peu de savoir ce qui se passe de leur côté et comment ils vont. Voilà. J'espère en tout cas que vous, ça se passe bien, que le confinement se passe bien de votre côté, que vous écoutez un maximum de vinyles, puisque à l'heure actuelle, c'est un petit peu ce qui nous reste à faire. Et c'est plutôt une bonne chose, en dehors évidemment de toutes les responsabilités familiales que certains et certaines d'entre vous peuvent avoir. Mais bien sûr, c'est un merveilleux moment pour pouvoir effectuer de l'écoute et puis surtout du rangement aussi. Moi, je me suis mis dans le rangement ces derniers temps et je peux vous dire que j'ai du boulot. J'ai pris toute la journée d'hier pour ranger ce que vous voyez derrière moi parce que j'avais déjà tout ça. Tout ça a été rangé, mais ce n'était pas rangé d'une façon comme j'aurais voulu le ranger en fait. Et ça faisait pas mal de mois que je voulais faire un gros mouvement à ce niveau-là. Donc j'ai réintégré également les Pink Floyd à l'intérieur. Donc toute la casse Pink Floyd est revenue au sein de la collection parce qu'elle était à part. J'ai également revu les discographies, c'est-à-dire chronologiquement, c'est-à-dire le premier album en premier, le dernier album de l'artiste en dernier. Et puis entre les deux, une suite chronologique. Jusqu'à présent, c'était le cas, mais il y avait quand même des erreurs au sein des cases des étagères. Donc j'ai fait ce travail-là également toute la journée d'hier et un petit peu avant-hier. Bref, je suis en plein dedans en ce moment, mais je fais une pause parce qu'à un moment donné, on voit tous les vinyles défiler et on se dit « Oh mon Dieu, c'est quand que ça se finit ? » Voilà, je pense que vous êtes un petit peu dans le même cas de votre côté. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour Pierre qui écrit en bien gros « Coucou, je ne vais pas rester longtemps car à 14h45, il faut que je parte rendez-vous chez le médecin pour avoir des médicaments pour le cœur. J'ai préparé ma feuille de sortie pour une heure. » Bon, alors, ce n'est pas à Bagdad à l'extérieur, on pourrait penser que c'est 28 jours plus tard, mais voilà, tout va bien. Donc écoute, prends soin de toi en tout cas et surtout fais attention quand même, c'est important. Et bien sûr, n'oubliez pas votre feuille d'attestation pour sortir en cette période de confinement. Voilà. Bon, évidemment, on va éviter de trop en parler, même si on va quand même prendre des nouvelles, je vous le répète, de certains vidéastes. Ah, 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 ça avance, de certains vidéastes au cours de cet après-midi où nous sommes tous ensemble. Bien sûr, pour causer galettes avant tout, pour causer vinyles. J'espère en tout cas que vous vous portez très très bien, que vous n'avez pas de symptômes, que vous ne toussez pas, que vous n'êtes pas allongé à même le sol. L'idéal, le meilleur médicament qui existe, c'est écouter ces vinyles. Voilà, je peux vous donner cette prescription. Voilà, oui, c'est ça, je crois que ça s'appelle comme ça, une prescription, je ne sais plus. En tout cas, je peux vous indiquer d'écouter du vinyle. Ça, ça fait du bien aux oreilles, ça fait du bien aux ouilles et ça détend. Et la musique, il n'y a rien de tel, c'est un excellent médicament. Bonjour John, toujours présent pour vous regarder. Merci pour ton soutien. Bonjour Yannick qui me dit, idem, je range mes vinyles. Top, voilà, je pense qu'on est un petit peu tous à la même dynamique, à la même vitesse. Laurent, j'ai piqué ton idée géniale de mettre un vinyle par jour. Et sur ma page Facebook, je mets deux vidéos live par jour qui m'ont particulièrement touché. C'est top ça, cool Laurent, vraiment. Est-ce que tu peux éventuellement peut-être donner un lien peut-être pour qu'on puisse voir ou alors sinon c'est peut-être de ton côté, d'un point de vue perso. Bref, très bonne idée, très très sympa. Bonjour Yanis. Bonjour Sébastien. J'affiche également John qui me dit qu'il a créé sa première vidéo sur YouTube, Mylène Farmer Vinyles. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ? Il faut que tu nous laisses une URL, un lien YouTube pour qu'on puisse aller voir parce qu'il y a plein, 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 plein de Mylène Farmer Vinyles sur YouTube. Donc, je t'invite à communiquer l'adresse, l'URL de ton lien, voilà, afin que tu puisses commencer à avoir des retours si besoin. Hello, c'est l'ado du vinyle. Je suis sur mon deuxième compte. Salut à toi. Tout va bien, nous dit Fred. Génial. Mopa, j'ai juste le symptôme de Spotify. Spotify, bah oui, évidemment. Enfin, Spotify, mais quand même, utilise ta platine quand même. Quand même. Bonjour les vinyleux, nous dit Guy. Salut à toi. Bonjour Loulou, la fièvre du disque. Moi, un matin, un vinyle. Alors, question, comment trouvez-vous cette petite série Maxi Week que j'ai commencé en ce lundi sur la chaîne YouTube ? Vous savez, je vous avais annoncé ça vendredi dernier. Vendredi soir, si mes sphères sont bons, où je vous avais annoncé la semaine Maxi, avec donc des vinyles à écouter chaque jour sur ma chaîne. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, peut-être qu'un jour, ça reviendra. Qui sait ? En tout cas, je prendrai bonne note. C'est bien sûr, l'idée, c'est de ne pas forcément parler du vinyle en question, mais surtout l'écouter. Et puis, vous apportez chez vous des vinyles que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'avoir en main, ou que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'entendre, peut-être même que certains d'entre vous ne savaient pas que ces vinyles-là existaient. Donc, j'ai vu quelques commentaires d'ailleurs à ce sujet sous les vidéos qui disaient « Ah, je ne savais pas que ça existait en vinyle ». C'est un peu le concept, c'est un peu l'idée, je vous le conçois. C'est un petit peu ce que je vous apporte de plus dans ces vidéos, c'est de vous apporter justement ce type de vinyle. Maxiwick est une formidable idée, nous dit Charlotte. Merci beaucoup à toi. Moppa, j'ai chanté dans la vallée de Dana. Oui, il l'a chanté, il l'a même écrit. Il m'a dit qu'il chantait mieux à l'écrit qu'à l'oral. Oh, il commence à y avoir des questions. Super concept, me dit Lefebvre. Alors, Luik, Rudy, très sympa. Écoutez, vous aimez bien. Franchement, tes choix ne me plaisent pas. Alors voilà, Mick. Alors justement, Mick, tu as totalement le droit de ne pas aimer. C'est tout à fait normal. On est un peu ici sur la chaîne de l'éclectisme. Donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est aussi de tolérer ce que d'autres peuvent aimer. D'autres personnes ont aimé la tribu de Dana, ont aimé Loft. Là, aujourd'hui, c'est les crash tests de mise. Demain, vous avez déjà peut-être un petit peu spoilé, mais voilà, je vous savais plus ou moins ce qui va se passer. Et puis, le week-end également jusqu'au dimanche. Alors après, évidemment, la musique, c'est quelque chose d'universel. C'est ce que je dis souvent. L'éclectisme est de mise sur ma chaîne. Donc, il est fort probable que je vous parle d'Astro, le petit robot. Et puis, juste derrière, d'un groupe pop-rock hyper poussé, hyper indé. Et puis, on va revenir peut-être sur quelque chose de plus world. Et puis, on va passer sur quelque chose de peut-être plus reggae. Et puis, aller vers le classique, etc. C'est, voilà, la chaîne, ma chaîne est généraliste. Elle ne se veut pas unique sur un style en particulier. Et c'est aussi pour ça que, eh bien, la Maxi Week touche un petit peu tout. C'est-à-dire, vous avez autant des musiques assez populaires. Et puis, des morceaux qui vont être peut-être plus destinés à un public pop-rock. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment d'être le plus généraliste possible. Ça, c'est très important. Et je tiens d'ailleurs toujours à cet éclectisme. C'est quelque chose qui, pour moi, est primordial et auquel je ne dérogerai pas. Puisque c'est ma vie, c'est ma passion, la musique. Et la musique sous toutes ses formes. Évidemment, on a totalement le droit, comme Mick n'a pas aimé les choix. Vous avez totalement le droit de ne pas apprécier mes choix. Ce qui est totalement normal. Et je le conçois parfaitement. Je le tolère parfaitement. Je n'ai vraiment aucun problème par rapport à ça. Parce que je le comprends moi-même. Puisque j'ai certains morceaux, certains groupes, certains artistes que j'apprécie moins. Et donc, je vais dire oui, non, ça non. Donc, je comprends parfaitement. Voilà. Donc après, tout est une question de goût. Et c'est ce que je dis souvent sur cette chaîne. Tout est une question de sensibilité. Si vous commencez à connaître la musique à ce sujet. Collectionnez-vous donc les 45 tours. Bien sûr, je les collectionne également. Mais j'avais déjà répondu à cette question sur différents autres lives. Je les collectionne, mais en beaucoup moins d'exemplaires. J'ai beaucoup moins de 45 tours, en fait, à côté de tous les 33 et les maxis. Voilà. C'est quelque chose que je collectionne beaucoup moins. Celui de ce matin était top. C'était les crash tests de mise ce matin. Ton idée est trop géniale. On en oublie le confinement. C'est un petit peu l'idée. C'est un petit peu tous les matins. Vous avez quelque chose à vous écouter. Même si ce n'est pas quelque chose que vous aimez forcément. Après, si vous voulez écouter certains disques, certains artistes, certains titres, je regarde si je les ai dans la collection, vous m'en faites part, vous me dites, tiens, est-ce que tu as ça ? Est-ce que tu as ça ? Et puis, mais en maxi, toujours en maxi. Alors, bien sûr, le maxi, pas tous les titres existent en maxi. Parfois, c'est même des extended, etc. Mais si un jour, vous voulez que je vous publie sur la chaîne une version extended d'un morceau que vous aimez, que vous recherchez, et si toutefois, je l'ai dans la collection, à ces deux conditions, évidemment, avec plaisir, je vous publierai ça. Et puis, ce sera l'occasion de partager avec tous les autres abonnés et toutes les autres personnes, voilà, tous les autres collectionneurs. Salut Lémy, bienvenue à toi sur la chaîne Lémy qui nous rejoint depuis peu. L'émission dure combien de temps ? Elle n'a pas de durée, en fait. Elle n'a pas de durée. Moi, je n'ai pas de durée. Alors, habituellement, je fais des lives approximativement de 2h30, 3h dans ces eaux-là. Mais là, aujourd'hui, je vais appeler des personnes par téléphone, des vidéastes, pour la plupart, mais pas qu'eux. Donc, vous allez voir, je vais démarrer dans peu de temps. D'ailleurs, parce que j'ai déjà quelques créneaux horaires et j'aimerais bien prendre des news d'eux, voilà. Donc, ce sera l'occasion de partager avec vous comment ils vont, comment ils se portent, voilà. C'est super ton idée de musique par jour. Je ferai peut-être la même chose sur ma chaîne. Ok. Bonjour, monsieur Vinil. Avez-vous l'album Fruit de Marina and the Diamonds ? Je le recherche, celui-ci. Mais un jour ou l'autre, je l'achèterai. Mais je le cherche. Et Félix ? Eh bien, Félix, il est là. Félix est ici, je vous rassure, voilà, avec son bandana rock'n'roll. Il est toujours au rendez-vous, notre Félix. Voilà, je l'installe bien sur le fauteuil. Heureusement que sur les plateformes en ligne... Alors, heureusement que les plateformes en ligne livrent encore. Bon, les délais risquent d'être longs. Selon d'où provient le disque ? Salut, MV. As-tu fait une liste Word ou Excel de tous les albums ? C'est l'idéal pour faire un inventaire. Pour ma part, j'en ai commencé une avec photos prises à même discos avec pochettes avant et arrière. Alors, écoute, moi, j'utilise un logiciel depuis très longtemps maintenant, depuis plusieurs années, qui s'appelle Numento, que j'ai déjà mis en avant d'ailleurs sur mon site internet. J'en ai plusieurs fois parlé sur mon live, sur mes lives, le live par exemple de Vendredi, j'en ai parlé. Donc, Numento qui est un logiciel payant pour le coup, mais très très bien développé et que j'utilise. Donc, je référence la plupart de mes vinyles sur ce listing et en même temps, je scanne toutes les pochettes. Donc, j'ai vraiment un état des lieux très 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 précis de ce que je possède. Mais tu vois là, j'ai fait du rangement là récemment et je me suis rendu compte que j'avais des vinyles qui n'étaient pas dans mon logiciel, qui n'étaient pas rentrés. C'est dire que je n'ai pas forcément toujours le mécanisme et je viens de découvrir ça là ces deux derniers jours. J'ai découvert que je n'avais pas tout rentré dans le logiciel Numento et donc, ça m'a permis du coup de voir ce qui était manquant et de combler les manquants. Voilà, tout simplement. Donc, je n'utilise pas Word ou Excel parce que c'est beaucoup trop complexe. Je préfère utiliser un logiciel développé pour ça. D'ailleurs, Numento n'est pas développé uniquement pour le vinyle. Il est prévu une catégorie vinyle dans leur développement et vous pouvez le faire également pour les timbres. Vous pouvez le faire pour plein plein d'autres collections. Tout est bien pensé sur ce logiciel. C'est vraiment un très beau travail. Une équipe qui a très très bien travaillé à ce niveau. Alors, vous avez beaucoup de questions et je tiens également à prendre des nouvelles de certaines personnes. Donc, je vais appeler. Je vais commencer par appeler quelqu'un. Alors, je vais voir s'il est là. On va voir, je vais mettre. Alors, je vais utiliser le téléphone. Je vais le mettre ici. Comme ça, vous aurez un chouette son. Je l'espère. Et puis, on va prendre des nouvelles de vinyle actu. Donc, vinyle actu. Tiens-toi derrière ton téléphone. Je vais te contacter et j'espère que je vais t'avoir. Sinon, on passera à quelqu'un d'autre. C'est un petit peu le mode radio. Donc, aujourd'hui, cet après-midi, c'est un peu l'idée. Et je vais prendre donc contact avec lui. Donc, c'est parti. Je l'appelle. On y va. Appel de vinyle actu. J'espère que vous allez bien l'entendre. Allô. Salut. Oui, c'est bien. C'est monsieur vinyle. Ça va bien ? Oui, ça va super. Oui, génial. Ben voilà, tu es en live avec nous tous et nous toutes. Comment ça se passe de ton côté, le confinement ? Ça va ? Écoute, ça va. Merci pour le petit coup de fil. Oui. Et puis, bonjour à tout le monde. Désolé pour le bouquin. Ça va durer deux secondes. Oui. C'est juste mon mail extérieur. Il n'y a pas de problème. Il dort. Oui. Hop. Voilà, c'est bon. J'y suis. Alors, vinyle actu, je vous le précise, il a un site internet. C'est quand même la principale activité, en fait. Tu as ce site sur lequel tu parles de vinyle, de platine, etc. Et je crois que tu as autre chose derrière encore ? Tu as un genre de petite base de données sympathique ? Alors, j'ai plusieurs choses. Effectivement, historiquement, j'avais commencé par… Alors, il y a très longtemps, puisque là, je l'ai fêté les 10 ans de Vinyle actu. Donc, c'était un blog, au départ, où vraiment, je parlais un peu de ce qui sortait de manière plus ou moins naïve au fur et à mesure des années. Et puis, j'ai développé d'autres projets. J'ai deux autres projets, en fait. J'ai un projet qui s'appelle Galette Noire, qui est un Argus en ligne. Et en fait, l'idée, c'est que… Alors, je viens juste de sortir la V2, là, il y a 10 jours, à peu près. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment de… En fait, quand on met un vinyle entre les mains et qu'on se dit combien ça coûte sur le marché de l'occasion, on va sur le site et puis on fait une recherche. Et en fait, le site est connecté à la base de données Discord. D'accord, ok. Donc, du coup, on fait une recherche et on sélectionne le prêtage. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les prix de vente moyens, etc. Voilà. Donc, ça prend avec des pincettes, évidemment, mais ça donne une indication pour avoir plus ou moins la valeur de son vie. Alors, ça, c'est vachement intéressant, du coup. Et tu dis donc que ça s'appelle Galette Noire, c'est ça ? Galette Noire, oui. Galette Noire, oui. .fr, c'est ça ? Oui, exactement. Voilà. Moi, j'avais été déjà voir un petit peu… C'est vachement intéressant. Donc, Galette Noire.fr, vous vous y rendez. Galette, comme une galette. Et Noire, tout est attaché. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Galette Noire.fr. Alors, après, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Enfin, moi, je dis toujours le bon prix, quand même, pour du disque. Si vous achetez un disque et que ça vous fait plaisir, il ne faut pas se rendre malade parce que vous auriez pu payer moins cher. Alors, là, c'est pas… Enfin, moi, je fonctionne comme ça, en tout cas. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, moi, j'ai eu besoin d'un outil comme ça. Et comme ça n'existait pas, au final, en fait, les costes étaient très éparpillées. Et du coup, je me suis dit, je vais le créer. Et en fait, Discogs, dans la manière dont est faite la base de données, donne la possibilité d'aller chercher automatiquement un certain nombre d'informations depuis un autre site. Il y a ce qu'on appelle une API. Et donc, du coup, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, quand vous recherchez une cote, ce que je fais, c'est que j'ajoute automatiquement à la base de données de mon site, de manière à ce que les gens, après, par la suite, puissent la trouver plus rapidement. Ouais, donc ça, c'est vraiment une chouette idée. Moi, j'aime bien le concept, surtout qu'on a besoin tous et toutes de trouver une cote, en fait, d'un vinyle. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. On se dit, tiens, combien ça vaut, etc. Donc là, c'est une idée, comme tu disais, à prendre avec des pincettes. C'est un concept très intéressant. Mais du coup, effectivement, la cote étant très aléatoire en fonction de l'offre et la demande, du coup, c'est vrai que ton site permet justement d'avoir une sorte de… Une idée, un indicateur. On peut parler d'un indicateur qui… Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette V2, j'ai mis un certain nombre de garde-fous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par exemple, demander la cote d'un test pressing, par exemple, d'une édition promo. Vous ne pouvez pas… Je mets une imitation, par exemple, s'il y a trop peu de gens qui ont déclaré posséder un vinyle sur Discogs, un prestage en particulier, vous ne pourrez pas ajouter la cote parce que j'estime qu'il n'y a pas assez, en fait, d'offres et de demandes. Et donc, du coup, je ne suis pas en mesure de calculer une cote précise. Oui, voilà. Donc, il y a un certain nombre de garde-fous, quand même. Puis après, il y a aussi la cote de cœur, évidemment, en plus, mais ça, c'est encore autre chose, du coup. Exactement. Voilà, ça, c'est donc Vinyl Actu, donc, du coup, que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc, sinon, toi, au niveau des vinyles, je vois de temps en temps, tu postes, tu publies des vidéos. Alors, c'est vrai que toi, ta principale activité, c'est surtout Internet site et puis, comme tu me disais, Galette Noire, je te vois de temps en temps publier des vidéos autour de vinyles beaucoup plus métal, pour le coup. Oui, oui. Là, ça se passe comment au niveau de ta collection ? Du coup, là, tu réécoutes plein de disques. Comment ça se passe, toi, de ton côté ? Alors, moi, je suis quelqu'un d'assez… en fait, j'achète très peu de vinyles neuf, déjà. Oui. Donc, j'achète très peu de nouveautés. Je suis plutôt quelqu'un qui va aller acheter en fort au disque, dans vraiment du fond de catalogue, etc. Des choses un peu pointues que je recherche depuis longtemps. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de choses dans ma collection que je n'ai pas eu encore l'occasion de suffisamment écouter. Je pense qu'on est tous un peu dans ce cas, mais j'ai beaucoup de choses que je n'ai pas encore assez retournées, etc. Et donc, du coup, c'est vrai que là, les périodes comme ça, ça permet aussi de… ça permet un peu de se poser, puis de ressortir des disques auxquels on n'avait pas donné forcément leur chance. Oui. Donc, voilà, je suis plutôt dans cette optique-là en ce moment, de ressortir en fait un peu des… c'est ça en fait, c'est des choses auxquelles je n'ai pas vraiment donné suffisamment leur chance, que j'ai peut-être un peu laissé de côté, voilà, sans trop essayer, quoi. Ok. Bon, bah écoute, en tout cas, je suis content d'avoir de tes news par le biais de ce live, parce que je vais appeler encore pas mal de monde, pas mal de personnes, pas mal de vidéastes également. Donc, bah, t'es le premier sur la liste, et puis je tenais à mettre en avant aussi surtout ton site, et que les gens puissent aller voir, et puis pourquoi pas aussi s'abonner à ta chaîne, mais surtout consulter aussi ton site Vinyl Actu, avec donc des articles qui sont même très bien faits d'ailleurs, il y a un très beau travail, et puis comme tu le disais, ça fait 10 ans quand même que tu le tiens, donc c'est quand même pas rien. Ouais, parce qu'à un moment, il n'est plus trop à jour, j'arrive plus en fait à, j'ai plus trop le temps, alors pour ceux qui savent pas, j'ai deux enfants en bas âge, etc., du coup j'ai plus trop le temps en fait d'arriver à me pencher sur la queue, etc., c'est pour ça que je me suis plutôt orienté en fait vers des sites où c'est plus en fait les gens qui vont venir participer et agrémenter la base de données, d'ailleurs j'en profite juste deux secondes, j'ai un autre site qui peut m'intéresser justement les auditeurs, qui a un site qui s'appelle Vinyl Cut, donc V-I-N-Y-L-C-U-T.net. Vinyl Cut, c'est ça ? Ouais, exactement. D'accord ? Exactement, et ça, ça vient en fait, c'est exactement le même principe, c'est basé sur la base de données Discogs, mais par contre l'idée, c'est en anglais, désolé, parce qu'au départ c'était vraiment un projet plus international, mais l'idée c'est de partager les sources qui ont été utilisées pour presser un Vinyl. Ah oui ! Voilà, et donc ça c'était vraiment pareil, il y a des informations que je cherchais et que je n'arrivais pas à trouver, et donc je me suis dit que j'allais développer l'outil, et donc il y a quand même un certain nombre de gens qui l'utilisent, alors plutôt aux Etats-Unis, au Canada, mais ça peut intéresser en France aussi, donc l'idée c'est juste de dire, par exemple, si on prend les rééditions de Gainsbourg chez Back to Black, et bien les toutes dernières qui ont été faites, elles ont été pressées depuis des masters d'origine. Donc là, c'est marqué sur le sticker par exemple, et donc ça a du sens de partager cette information pour la mettre au même endroit. Ok, ok, donc Vinyl Cut, tu dis ça, c'est Vinyl à l'anglaise, donc Vinyl, c'est ça ? Ouais, Cut, CUT. Voilà, C-U-T à la fin. Point net. Point net, alors Vinyl Cut.net. Ok, bah écoutez, allez voir tout ça, moi je vais communiquer les liens également en description du replay par la même occasion, et puis voilà, si vous avez eu l'occasion de noter, je vais quand même vous remettre les liens dans le live, dans le chat, comme ça vous pourrez aller voir. Bah écoute, je te remercie beaucoup en tout cas, Vinyl Actu. C'est super sympa. Bah ouais, normal, on reste connecté en cette période confinée, mais connectée, et puis voilà, on se lâche pas, voilà, tout simplement. Ouais, on est super. Prends soin de toi, prends soin de toi, de tout le monde, de tes vinyles, et puis beaucoup de musique dans les ouïes, comme je dis souvent. Ouais, super, allez à bientôt. A très vite, ciao, ciao. Ciao. Et bien voilà, c'était Vinyl Actu qui était donc avec nous, j'espère que vous avez bien entendu au niveau du son, je fais de mon mieux pour pouvoir vous délivrer quelque chose d'un point de vue sonore de bonne qualité. C'est vrai qu'avec un micro comme celui-ci, j'espère que tout passe bien. Donc voilà, je vais quand même juste vous communiquer VinylCut du coup en adresse dans le chat, donc VinylCut.net, que je vais vous communiquer ici. Donc hop, ça c'est le site dont il nous a parlé, VinylCut.net, et puis de l'autre côté, il y a GaletteNoir.fr, si vous ne connaissez pas, je vous le communique également. Alors attendez, parce que peut-être que, voilà, Argus, des cotes, hop, voici le deuxième lien. Voilà, ils vont s'afficher à l'écran et dans votre chat. Voilà. Alors voilà, cet après-midi, c'est un peu l'idée, c'est un peu le concept, c'est d'aller chercher les personnes, les vidéastes, les personnes qui sont actives autour du Vinyl et puis prendre un petit peu de leurs nouvelles, de savoir comment ils vont, parce que, eh bien voilà, on est tous confinés, on est tous chez nous avec nos Vinyl et l'idée, c'est d'aller voir, d'aller leur parler et de voir ce qu'ils ont à nous dire, tout simplement. Alors j'espère que vous passez quand même une bonne après-midi, peut-être que certains d'entre vous sont en train de regarder le chat en audio, moi ça peut m'arriver parfois lorsqu'il y a des vidéastes comme ça qui font des lives, parfois je range mes vinyles et puis je les écoute en même temps. De temps en temps, hop, je marque quelque chose, je vais voir ce qui est marqué, ce qui est dit, voilà. Oui, un hommage Poisson Vinyl à Manu Dibango, tout à fait, qui nous a quittés, malheureusement. Alors c'est un peu soudain, je dois bien avouer que même moi je ne m'y attendais pas, du coup c'est quelque chose d'un peu soudain, un peu dingue de se dire qu'un homme comme lui, plein de soleil, qui nous a apporté quand même une musique absolument incroyable au fur et à mesure de ces années. Voilà, Salma Cossa notamment, qui est un de ses plus connus mais pas que, nous a quittés. Bon, c'est un grand saxophoniste qui est parti, un saxophoniste que j'avais eu la chance d'aller voir en concert. Il était venu à l'époque et j'avais pu le voir de visu, j'étais vraiment pas loin en plus de lui, donc c'était vraiment un super concert, vraiment. Donc voilà. Donc voilà, galette noire, génial l'idée avec les cotes réalistes. Ben voilà, si vous avez bien saisi ce que disait Vinyl Actu, l'idée c'est d'aller chercher la cote, alors une idée, un indicateur de cote, parce que j'entends souvent parler de cote sur un vinyle en particulier. Là en l'occurrence, c'est vrai que ça permet, par le biais d'une base de données bien sûr existante, de récupérer une sorte d'indicateur du prix que votre vinyle va coter. Après bien sûr, c'est jamais qu'une indication, merci à toi Vinyl Actu qui me remercie pour le call, prenez soin de vous, ça c'est pour tout le monde, merci à toi Vinyl Actu. Et donc voilà, et bien sûr, en contrepartie de cette indication, il y a bien sûr toute l'offre et la demande, ça va évoluer progressivement, c'est un petit peu la vague, comme les poissons dans l'eau, c'est pareil, ça va être en bas, en haut, etc. Ça va monter par rapport effectivement à la demande qui peut y avoir de l'autre côté. Et puis, ne jamais oublier également ce que souvent beaucoup oublient, c'est la cote de cœur. C'est la cote de cœur. Celle-ci, elle est très importante, elle a une valeur qui est non plus une valeur marchande, mais tout simplement une valeur pour soi. Et donc ça, c'est le plus important. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Après, vous avez effectivement tout l'aspect économique, on ne peut pas y échapper évidemment. L'homme qui écrit plus vite qu'il ne parle. Je ne peux pas mettre le vinyle en ligne, ils ne veulent pas. Pourquoi ? Alors après, ça, ça va dépendre des robots YouTube en fait. Donc je ne peux pas vraiment. Moi, là, pour le coup, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Ça va dépendre tout simplement de comment tout ça est mis en place par rapport à YouTube, tout simplement. Là, en l'occurrence, je t'en remets à YouTube. David qui nous dit « Je suis en train de bosser, mais quand tu veux, tu parles de musique pour supermarcher. » Je suis à l'écoute. Décidément, il ne me lâchera pas. Ce sera toujours notre fil rouge. Et ce, depuis qu'on s'est rencontrés avec David, c'est collectionneur de Jean-Michel Jard. Vous le verrez souvent passer dans les chats de mon live parce que c'est un fidèle abonné. En plus d'être un fidèle collectionneur, un artiste que nous aimons tous les deux, que nous avons en commun, qui est Jean-Michel Jard. Et souvent, on se croise en foire au disque. Donc, David qui recherche toujours « Musique pour supermarcher ». Je vous rappelle que c'est un peu un private joke entre nous puisque « Musique pour supermarcher » est un vinyle qui est sorti à un seul exemplaire dans le monde. Un seul exemplaire. C'était un vinyle qui était vendu aux enchères Drouho à l'époque, à Paris, dans les années 80, si mes souviens sont bons. Et donc, la légende voudrait que les bandes analogiques aient été brûlées et que Jean-Michel Jard ait précisé à l'époque à la radio. Je crois que c'était à la radio ou à la presse. Enfin, en tout cas, il avait annoncé publiquement « Piratez moi ». Et ce « Piratez moi », les gens l'ont pris au mot et ils ont fait des copies du passage radio, le seul passage radio de l'album en entier que je possède d'ailleurs et qui d'ailleurs est trouvable aujourd'hui dans un marché un peu parallèle. Ce vinyle unique a tourné sur la platine de RTL à l'époque. Il a été diffusé en phase A et phase B sur RTL et c'était l'unique fois où on a pu l'entendre en intégrale. Récemment, l'histoire a voulu que Jean-Michel Jard ressorte un morceau, en l'occurrence sur Planet Jard, ce qui était la compilation, un morceau issu de ce Musique Power Supermarché. Je pense que la légende voudrait que maintenant que les bandes sont encore en possession, possiblement, et je ne veux rien avancer, de Jean-Michel Jard. Et ça, du coup, c'est un petit peu le mystère. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il y avait un morceau notamment sur Musique Power Supermarché qui a été publié sur le vinyle de Zuluk. Il y a eu quand même un morceau qui a été extrait et qu'on a retrouvé. Donc en tout, ça fait quand même déjà deux morceaux de sauver au point de vue des bandes, soi-disant brûlés. Voilà. Donc après, ça, ça reste le côté un petit peu légendaire de l'artiste et le côté artistique. Voilà. « As-tu quelques vinyles de Michel Delpech ? » Non, j'en ai de Gérard Lenormand, notamment, mais pas de Michel Delpech. « Salut à toi, Michael ! » « Salut, LuiBlaLiveSurprise. » Non, je l'avais annoncé sur Facebook, mais c'est vrai que je l'ai annoncé un petit peu en dernière minute. Peut-être pour ça que tu as l'impression que c'est un live surprise. En réalité, c'est un live que j'ai communiqué ce matin à 10h30 pour 14h. Vous voyez, chez moi, il n'y a pas vraiment d'horaire précis. Ça peut arriver à n'importe quel moment pour pouvoir parler vinyle. Donc voilà. Est-ce qu'il y a… Oh, il y a HelloVinyl qui est parmi nous. La code de cœur est la plus importante. « Hello, est-ce que tu es disponible pour que je t'appelle ? » Alors, tiens-moi au courant dans le chat. Je ne sais pas si tu m'as envoyé un message entre-temps. Eh bien, oui. Alors, attends. Ah, voilà. Donc, elle bosse, elle bosse, elle bosse, elle bosse, elle bosse. Alors, peut-être que je ne peux pas t'appeler. Ok, ok. Elle travaille. Donc, on va les laisser bosser. Mais si toutefois, tu souhaites que je t'appelle, c'est tout à fait possible au cours de l'après-midi si tu veux qu'on discute un petit peu ensemble. Bon, elle l'a dit également dans le chat en mode télétravail. « Mets les ouilles avec vous. » Alors, on t'embrasse. HelloVinyl, j'espère que tu te portes bien et que tout va bien. Voilà. En tout cas, je prends des nouvelles un petit peu de tout le monde. Je vais voir également qui c'est que je peux appeler. Alors, ne bougez pas, ne bougez pas parce qu'il y a du monde. Il y a du monde. Je vais regarder de ce côté-là. Tac, 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 tac. Je vais tenter d'appeler. Je dis ce que je veux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si on appelait André pour savoir comment il va. Alors, attention. Je dis ce que je veux. Prépare ton téléphone. C'est un petit peu comme en radio. C'est pareil. C'est un peu le même principe. On va voir s'il est disponible. Je lance l'appel. Allo, allo ? Allo ? Monsieur, je dis ce que je veux. Monsieur Hill. Ça va bien ? Ça va et toi ? Oui, très très bien. Tu es en live avec nous tous et nous toutes. Je vois que tu as commenté que tu nous... Moi, je te vois. Moi, je te vois. Toi, pas. Non, moi, je ne te vois pas. L'idée peut-être demain, ce serait de pouvoir être tous présents à même un écran. Mais bon, pour l'instant, je trouve l'idée très intéressante de pouvoir parler aussi par téléphone. Comment ça va la famille par chez toi, les vinyles, tout ça ? Tout va bien. Tout va bien. Confiné, mais ça va. Ouais. On a vu quelques vidéos arriver sur ta chaîne, là. Ça fait du bien de te... Oui. J'ai enfin de temps. C'est un petit avantage du confinement, justement. C'est que quand tu es à la maison, tu as le temps de refaire les montages, de faire les tournages. Ouais. Et donc... Avant ça, avec un déménagement et aussi un enfant en bas âge, comme vinylectu, ça n'est pas, quoi. Et ouais, c'est ça. C'est vrai que ça prend du temps d'avoir une famille, de s'en occuper. Et puis, forcément, ça fait du boulot. C'est donc un gros comeback. J'ai vu des super vinyles passer. Tu as déjà plusieurs acquisitions qui sont arrivées. Et tu as de belles pièces. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos de Je dis ce que je veux. Si vous ne connaissez pas encore ce vidéaste, peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas encore. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment de bon qui te reste dans les oreilles ? Qu'est-ce que j'ai à côté de ma créatine ? J'ai vraiment du tout parce que j'ai encore des disques à trier, aussi bien du classique, du blues. Ce matin, j'avais un Satie, j'avais un Roosevelt Sky, un 6S, pardon, un disque de blues. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Bob Bill King et Terry Evans que j'avais ce matin sur ma platine. Ouais. Le groupe de reggae Unercice High School. Oh, attends, t'as du monde, là, sur la platine, là. Ouais, ouais, bah écoute, un Santana aussi, Raikouder, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Ouais. Raikouder, purée, ouais, top, top, top. Donc là, effectivement, en ce moment, sur Strasbourg, évidemment, foire au disque, là, pour l'instant, c'est un petit peu mort. On avait éventuellement, parlait peut-être, effectivement, d'Utrecht, mais du coup, ça s'est totalement annulé dans la course. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qui en est. Donc je ne peux pas, on ne peut pas vraiment encore aujourd'hui vous dire si on sera tous en fin d'année parce que bon, évidemment, ça va dépendre de plein, plein de choses. Sinon, bah ouais. On y croit, on y croit en fin d'année. Ouais. Et le déménagement, du coup, comment tu as procédé ? Parce que là, ça a dû être quand même un sacré truc. Comment tu as fait, quoi ? Comment tu as fait ce miracle, quoi ? Je suis passé par des déménageurs, à la base, et quand je faisais des devis, quand ils venaient voir la collection de vinyles, alors à la base, j'aurais demandé s'ils déménageaient aussi les vinyles. Et quand ils venaient voir la collection, ils étaient devant. Mais il y a tout ça, mais je n'ai pas le matériel pour. Écoute, ils déménagent tout le reste, mais ça, je ne vais pas vous le prendre. Et en fait, je ménageais à petite 307 à faire sans arrêt à la voiture, tout ce que je pouvais mettre. Et en fait, j'ai tout fait, quasiment tout seul, avec l'aide de Rocology, quand même, qui m'a finé un gros coup de main. Waouh, 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 purée, tu as tout pris un par un. C'est ça que tu es en train de me dire. Tu as tout pris un par un en vinyle. Enfin, un par un, j'entends que tu as tout mis dans le coffre de la voiture et tu as fait des allers-retours comme ça, quoi, en fait. Oui. Chaque fois que j'allais à la maison, chaque fois, j'en prenais un petit peu. C'est du boulot. Et je te jure que c'est aussi pour ça que j'avais arrêté d'en acheter, c'est parce que je savais que j'allais devoir tout déménager. Ah oui, bah tu m'étonnes, oui. Je me souviens, pour anecdote, qu'il y avait un déménageur à l'époque, quand j'avais déménagé il y a longtemps, qui m'avait dit, vous savez, le MP3, ça existe. Et parce que quand il avait vu le nombre d'exemplaires qu'il y avait, il s'est dit, on va peut-être pas… Ils étaient un peu découragés, quoi, en fait. Mais c'est vrai que… C'est lourd, c'est fragile. Eux, ils assurent ça également. Enfin, je veux dire, il y a quoi que ce soit, ils doivent l'assurer. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a les questions d'assurance en plus, bien sûr. Pour eux, c'est une contrainte. Et je me souviens que pour l'estimation, on a dit, ouais, ça vaut combien en calculant 2 euros par vinyle avec OTS ? Oui, oui, bah oui, forcément, eux, ils sont… Attends, certains disent là-dedans, il y a un petit peu plus que 2 euros, quoi. Non, il y en a, ils ne sont pas à 2 euros. Non, non, il y en a, ils ne sont pas à 2 euros. Mais Karen Chirill, je vais bien, mais j'y tiens aussi, d'ailleurs. Karen Chirill, oui, quand même. Mais en tout cas, c'est génial parce qu'on n'a pas l'impression, en fait, en regardant les vidéos que tu as tournées, que tu as changé d'endroit. Alors, c'est très perturbant parce que moi qui… Et puis, il y a tous les autres vidéastes qui ont pu aller chez toi. Moi, je te donne mon avis. Je n'ai pas la sensation que la pièce ait changé. En fait, le mur, il est… au même endroit. Tu as placé le tourneau disque, la très ancienne, la old school platine, moi, je l'appelle, derrière. En fait, c'est le même endroit, on dirait, la fenêtre, tout ça. Enfin, c'est très perturbant, en fait. Mais tu as repris la même confine. La pièce est plus petite. Enfin, je veux dire, là, tu rentres dedans, tu vois la différence. C'est vrai ? D'accord. Oui, oui. On va terminer quand tu veux parce que je me suis rapproché de toi. Eh bien, c'est vrai, c'est vrai. Ah, génial. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Je n'étais pas au courant. Ça, c'est un scoop. Du coup, très, très bien. Écoute, on va… Dans ce cas-là, ne t'inquiète pas, dès que le confinement, de toute façon, se termine, on va pouvoir profiter du printemps, de l'été. On va se revoir d'une manière ou d'une autre. Même s'il n'y a pas de foires qui sont prévues ou quoi que ce soit, on va se faire quelque chose. Parce que depuis ce début d'année, c'est un petit peu la de mer, quand même. Il faut dire ce qu'il y a, quand même. Et ce n'est pas simple. Je voulais des vacances, moi. Et en fait, j'avoue que ça tombe bien. Bah, ouais. Je crois que… D'accord, c'est horrible à dire, mais je vois le positif là-dedans. Je me dis, j'ai le temps pour faire d'autres choses, quoi. Ouais, ouais. Bien sûr. Et comme dit, écoutez tous les disques que l'on a écoutés une fois il y a cinq ans et qu'on ne s'en souvient plus, quoi. Bah, et puis oui, aussi. Moi, je te dis, j'ai rangé, là, et je suis en plein rangement. Là, je suis pour l'instant à la lettre W pour la première partie de la collecte. Donc, je ne sais pas. J'ai encore une deuxième, troisième partie derrière. Mais j'ai retrouvé des vinyles que je n'avais pas rentrés dans la liste, dans les listes du logiciel et tout. Et en fait, le rangement, en fait, ça a du bon en ces périodes-là parce que tu peux vraiment, comment dire, tu peux vraiment te remettre dedans et un maximum pour une fois et pas juste comme ça. Et là, on la va vite. Et c'est très agréable. Voilà. C'est sûrement juste. Est-ce que tu les comptes en même temps que tu les ranges comme ça ? Non, non. Tu pourrais nous donner le chiffre de combien de disques tu as ? Non, non, non. Décidément, je crois que ça va me poursuivre jusqu'à la fin de mes jours sur YouTube. Ça, ce n'est pas possible. Le nombre de personnes qui peuvent le demander. Et tu le sais, tu le sais. Mais évidemment, je suis tellement peu dans le calcul. La preuve, c'est que je n'ai même pas rentré certains disques dans la liste alors que pourtant, j'étais persuadé que c'était le cas. Donc, je ne suis même pas au chiffre près. C'est un truc de fou. Mais bon, voilà, c'est évidemment, blague à part. Oui, on a tous une connaissance, plus ou moins. Mais il arrive un temps où on ne les compte plus. On ne sait plus à force. On en ajoute 15, on en ajoute 20. Et puis voilà. À mon avis, ce qui doit aussi t'arriver, c'est en cherchant, en rangeant, tu tombes sur un disque et c'est « Ah bon, je l'avais celui-là. » Parce que ça, ça m'a aussi déjà arrivé. Oui. Alors, ça arrive sur des disques, en fait, que parfois, je ne sais pas pourquoi, je l'ai en double. Mais ce n'est pas le même pressage. Mais il n'est pas au même endroit au niveau de la pièce, en fait. D'accord. C'est une manière de ranger, oui. Voilà. Parce que moi, ce que je fais, c'est que pour le coup, je divise en plusieurs parties la collection. Donc, du coup, j'ai toute une partie qui est ici dans le salon, mais je vais avoir une autre partie ailleurs, etc. Et en fait, tout ça est divisé. Donc, parfois, il m'arrive de retrouver dans une pièce le même vinyle en pressage différent, pour le coup. Parfois, je peux avoir un pressage allemand d'un côté et un pressage français de l'autre, alors que c'est le même morceau. Genre un Tina Turner, par exemple, tu vois, en maxi, qui pourrait être différent, mais c'est le même morceau qu'il y a dessus. Ça, ça arrive souvent, ce genre de choses. Bon, enfin, bref, voilà. Voilà. Bon, ben, en tout cas, c'est cool d'avoir des T-News. Et puis, c'est tout à fait normal. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Je Dis Ce Que Je Veux, depuis le temps, quand même, je pense qu'il y a quand même du monde qui te connaît maintenant. Je suis très heureux, on a fait plusieurs vidéos en fin. Ben, bien sûr. Voilà, voilà. Mais il y a toujours des nouveaux, il y a toujours des nouveaux qui me rejoignent. Donc, voilà, Je Dis Ce Que Je Veux, allez voir également sa chaîne et abonnez-vous. Parce que là, en ce moment, c'est le comeback B-A-C-H. Ça, j'ai beaucoup aimé, cette petite subtilité sur ton teaser, qui nous répond des vidéos, là, actuellement. Et puis, même d'autres projets également, des reprises peut-être du Question du Mardi aussi, ce genre de choses, peut-être. Donc, ben, qui sait ? Oui, alors, c'est en projet. C'est pas encore tourné, mais c'est en projet. Peut-être en projet. Donc, écoute, on va te laisser bosser par rapport à tout ça. Écoutez, t'es vinyle, et puis on se recroise de toute façon durant la période, je pense, estivale, si ce n'est printanière, au plus positif que l'on peut projeter. Voilà. Merci, en tout cas. OK. Ben, merci d'avoir appelé. Et puis, ben, bon courage à tout le monde qui est en train d'écouter ou de voir le live. Oui, ben, voilà, vous avez le bonjour de « Je dis ce que je veux », voilà, en direct. Voilà. À très vite. À très vite, ouais. Ciao, ciao. Merci à toi. Bonjour. Voilà, c'était André. Voilà, « Je dis ce que je veux », qui, donc, était avec nous. Vous avez compris un petit peu le concept, pour le coup. J'espère que le son est bon, que vous entendez bien. Souvent, c'est le téléphone, la communication. Je ne suis pas encore, malheureusement, encore une radio. Mais je fais de mon mieux. J'espère, en tout cas, que vous entendez bien tout le monde. Il y a encore d'autres personnes qui vont arriver durant ce live. On va se laisser quelques, plusieurs minutes ensemble pour causer et continuer à causer vinyle. Voilà. Confinement oblige. Donc, je vais reprendre un petit peu le fil des choses. « La collection d'André est impressionnante, surtout dans une voiture », nous dit Olivier. Oui, qui a donc aidé « Je dis ce que je veux », à déménager. Si j'ai bien compris, vous avez donc, eh bien, tout mis dans une voiture, à la main et tout. J'ai juste imaginé que ça n'a pas été une mince affaire. Vaut mieux leur donner un piano à porter. Les disques ont mis un virus dans l'air pour qu'on les écoute. Oui, bon, ça, c'est, on va dire, un peu le côté philosophique de la chose. « Du coup, quel est le nombre de vinyles ? » nous pose Yannick. Voilà, ça revient, évidemment. « Je dis ce que je veux », lance l'affaire. Et voilà qu'on me relance sur la question. « Excellent, je dis ce que je veux ». Qui ne connaît pas « Je dis ce que je veux » depuis le temps, bien sûr, évidemment. Mais on ne sait jamais, peut-être que certains d'entre vous sont nouveaux. Et peut-être même qu'à l'avenir, ce replay-là, ce live qui va devenir un replay, certaines personnes tomberont dessus, diront « Tiens, je dis ce que je veux, je vais aller voir, je vais découvrir ». Et puis, on agrandira encore une fois le cercle de la communauté vinylistique qui, je vous rappelle, pour ma part, a démarré en 2015. Donc, ça fait bientôt 5 ans en juillet, là, que la chaîne existe. « Monsieur Vinyl », ça va faire bientôt 5 ans. Vous imaginez, 5 années et vous êtes déjà aussi nombreux. Donc, ça fait énormément plaisir. Je suis arrivé pratiquement au début, si ce n'est au début, en tout cas sur le sol français, parce qu'il n'y avait vraiment personne sur le sol français. Et puis, voilà, après, il y a eu « Je dis ce que je veux », après, il y a eu ENG, après, il y a eu plein, plein de monde qui sont rajoutés. Et je vous ai d'ailleurs laissé sur mon site internet un listing de tous les vidéastes classés par année, pour le coup. Donc, le nombre de vidéastes qui vont, évidemment, au fur et à mesure des années, grandir. Et vous pourrez voir à quel moment ils sont arrivés, depuis combien de temps ils sont là. Et puis, surtout, des liens vers leur chaîne, vers leur lieu de prédilection pour parler vinyle. Je vous invite à aller voir, donc, sur mon site, monsieurvinyle.com, cette liste dédiée aux vidéastes spéciales vinyle. Voilà. Je ne suis pas seul, bien que j'ai été dans le premier. Eh bien, il y en a d'autres avant moi et après moi. Donc, allez-y. Dédé, c'est un bon. Connais-tu le groupe Holy Warler Baby ? Point du tout. Je confonds peut-être avec un autre groupe ou un nom de chanson, mais ce groupe-là, non. Après, les Perrin, il y a peut-être forte chance, on ne sait pas. Connais-tu le vinyle de Sisters of Mercy, Vision Thing ? Bon album qui commence à dater. Pas du tout. Je ne connais pas du tout cet album. Est-ce que je vous le redis, que vous pouvez mettre tout ça sur Spotify ? Je pense que je peux vous le redire. J'ai également sur Facebook, je vous ai communiqué cette semaine, si mes souvenirs sont bons, un lien vers ma playlist collaborative. Si vous disposez d'un compte Spotify, vous pouvez directement déposer les morceaux que vous aimez à l'intérieur. J'ai vu que ça fonctionnait très bien. J'ai eu l'occasion, Charlotte, je ne sais pas si tu es parmi nous, j'ai eu l'occasion d'écouter Baxter Dory. J'ai trouvé la production très bonne, le premier morceau est hyper cool. Ça fonctionne très bien. J'ai un petit problème avec la voix, tout simplement. Sa voix me pose problème. Bien sûr, évidemment, j'ai déjà entendu cette voix-là. C'était Yann, Yann Dury, évidemment. Mais je ne rentre pas dans l'album. Je suis désolé, Charlotte. Je comprends parfaitement pourquoi tu aimes. Je pense que tu apprécies beaucoup. Moi, personnellement, j'ai trouvé la production hyper bonne. Vraiment, il n'y a rien à dire sur la prod de ce nouvel album de Baxter Dory. Mais pour te donner un retour, preuve que j'écoute ce que vous me conseillez, je donne un retour en direct. Il y a quelque chose au niveau de la voix qui me bloque. Et du coup, je n'arrive plus à me concentrer sur l'aspect musical. Je me concentre sur sa voix et j'ai une espèce de distinction sonore de chaque côté qui, d'un point de vue musical, me pose un petit problème. Après, je comprends parfaitement. En tout cas, c'est très bien produit. Je tenais quand même à le préciser. « J'ai vu le dernier live en replay. Tu as parlé du rock français et du manque de production dans le son du rock français, mais Paradise Indo. » Attention, je n'ai pas parlé de manque de production. J'ai surtout parlé qu'en France, on ne sait pas forcément faire du rock. Attention, Indochine n'appartient pas à un domaine rock pur. Ils viennent de la new wave, de la pop. Je te rappelle quand même l'époque années 80 d'Indochine. Et puis, ils sont quand même vers le pop rock plus que vers le rock pur. Moi, je parlais du rock français, le rock pur sans pop derrière. Là, on parle vraiment du rock guitare. Il y a point de pop à l'arrière. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une grande différence à faire entre les deux et souvent, on fait l'amalgame. Indochine, pour moi, appartient à un genre musical pop-rock et non pas rock-sol. Déjà de par leurs racines et puis aussi de par leur style musical, forcément, d'aujourd'hui, que ce soit effectivement Paradise qui sonne très pop-rock pour le coup et qui n'est pas rock pour moi. En tout cas, ce n'est pas rock. Tu vas appeler les Perrin ? Écoute, possiblement. Qui sait ? On va peut-être encore attendre un petit peu avant de les appeler. Salut Charlotte. Je ne sais pas si elle est là. Charlotte peut-être. Elle est là Charlotte. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Je comprends ton ressenti. Mais oui, la production est superbe. J'aime beaucoup l'orchestre également. Oui, oui. C'est très bien fait. C'est très bien produit à ce niveau-là. Et j'avoue, le premier morceau, il est quand même vachement bon. Il faut dire ce qu'il y a. Mais tout le reste, j'ai vraiment écouté sur l'ensemble. Il y a une dissociation au niveau de la voix que je n'arrive pas à faire avec la musique. En fait, c'est très particulier. Mais enfin bon, c'est une question de sensibilité. Mais merci de m'avoir fait découvrir en tout cas cet album QV 2020. J'avais une question à te poser. Par chez toi, l'album Bad de Michael Jackson en prestage japonais est-il rare à trouver ? Oh, rare, rare. Il faut aller le chercher. Alors en four au disque, je n'ai pas l'occasion de le croiser souvent. Mais peut-être qu'on va pouvoir demander ça à Hector, tout simplement. Puisque Hector Barjou, je vais le contacter, tout simplement. Puis il va nous dire. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit aussi complexe à trouver. Après, il faut voir si tu es prêt à mettre le prix. Je pense qu'il n'est pas à 10 euros. En tout cas, ça, c'est certain. Donc, on va lui poser la question. Je ne sais pas s'il va décrocher, mais on va déjà tester. Donc, on appelle Hector Barjou, le monsieur spécialiste de Michael Jackson, que j'avais été voir à l'époque dans une vidéo qui est toujours sur la chaîne d'ailleurs. Alors, c'est parti. J'appelle Hector. J'espère qu'il est derrière son téléphone. Allô ? Oui ? Oui, monsieur Hector Barjou. Oui, bonjour. Ça va bien ? Oui, ça va. Je suis en live avec tout le monde là. Et voilà, je t'appelle du coup. J'espère que ça va, toi, de ton côté ? Comment se passe le confinement ? Ça va à peu près, on va dire. Ça pourrait être pire. Mais il fait beau, il fait chaud, on est bien. Voilà, très beau. Télé, travail. Oui. Ça bosse. Pour pouvoir profiter de la collection. Oui, ça bosse. Les enfants à la maison, des toits, enfin. Ouais. Ouais, ouais, c'est un peu compliqué. On a besoin de garder le rythme, hein ? Ouais, en tout cas... Pour faire un peu de rangement dans la collection. Ouais, ben voilà, c'est ce que je disais dans le live. C'est du rangement, du coup, la possibilité de revoir un petit peu son organisation et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est plutôt cool. Et on se posait une question, là, dans le live. Donc, du coup, je me suis dit, je vais t'appeler. Quelqu'un qui posait la question au sujet de BED, l'exemplaire vinyle japonais. Est-ce qu'il est complexe à trouver ? Moi, personnellement, je ne pense pas, mais après... Non, 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 enfin, ce fait avec les hobbies et l'argent, là, non, non, c'est pas trop, trop compliqué. Non, c'est pas complexe à trouver. Allez, une trentaine d'euros, on va dire. Ouais, c'est ça. Une trentaine d'euros. Voilà, c'est ça, une trentaine d'euros pour le trouver. Après, j'imagine qu'il y a eu des rééditions japonaises, etc. Mais enfin, bon, après, ça, c'est encore autre chose, quoi. Bah, en fait, même pas. Non, je crois qu'en Réning, il n'y a pas eu des masses de rééditions. Il n'y a pas eu trop de... Non, non, je crois qu'il n'y a pas eu de rééditions, non, non, non. Ouais. Bon, en fait, après, toutes les rééditions datent des années 90 ou après, donc après, il n'y avait pas de... Il y avait beaucoup moins de pressage par pays que dans les années 80, donc... Ouais, ouais. Alors, de ce qui croire, pour le Japon, pour Bad, c'est un promo japonais de l'album qui est tout blanc. Moi, je crois que j'avais montré, peut-être, ou pas. Ouais, ouais. La pochette est toute blanche et il y a juste un petit stick en rouge avec la silhouette de Michael en rouge. Ouais. Et là, celui-là est très rare. Celui-là, c'est un truc... Ouais, voilà. C'est ça. Celui-là, il est plus complexe à choper. Ouais, voilà. Je ne suis pas du tout le mari de Fris-Gilles Bargeau. Pas du tout. Je ne suis pas du... Celle-là, je ne la connaissais pas. Mais c'est... On peut me faire réflexion, ça. C'est juste parce que je suis fou, moi. C'est pour ça que je m'appelle Bargeau. Ça n'a rien à voir. Oui, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Hector, tu... Évidemment, qui parle évidemment de Michael Jackson en l'occurrence. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié la période où tu décernais un Hector Bargeau Award. C'est un peu l'idée à des collectionneurs partout dans le monde de Michael. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que du coup, tu as eu des retours de collectionneurs qui étaient totalement de l'autre côté d'autres continents. Et tu as pu progressivement, par le biais de sondages, comme ça, faire une élection de celui qui a la plus belle collection de Michael et décerner ton Hone Award. Ça a dû être extraordinaire à faire, ça. Oui, c'est vrai que c'était... Ça faisait longtemps que j'avais l'idée d'un concours comme ça. Mais c'est vrai que ça a pris des proportions un peu énormes. Parce qu'il y a même des gens qui pensaient que c'était carrément Sonic qui avait organisé ce concours. Ah oui. Enfin, côté officiel, tu vois. Oui. Et puis bon, à la fin, c'est vrai que j'ai eu tellement de gens qui ont participé. Donc j'ai eu des filles, des gagnants finalement. Parce que c'était... Ils sont révélés, des coups, un japonais, un mexicain. Des collections assez différentes, on va dire. Mais il y a des grosses collections. On voit qu'on a encore du boulot. Franchement, il y a des gros collectionneurs. On ne les voit pas sur Internet, mais c'est incroyable. Ah oui, les collections de Michael Jackson à travers le monde, elles doivent être absolument dingues. Surtout que, déjà, je pense que vous l'avez tous et toutes aperçus. sur ma chaîne, mais c'est vrai que tu possèdes déjà pas mal de choses, pas mal de goodies. Parce que ce qui est intéressant chez toi, c'est aussi les goodies autour de Michael. C'est souvent ce que tu fais en unboxing sur la chaîne qui sont super intéressants. Et tout ce que tu peux avoir qui vient de l'Asie, du Japon. Enfin, c'est un truc absolument incroyable. C'est fou comme Michael Jackson au point du marketing. Ça a été prolifique, en fait. Oui, c'est ça que c'est sans fin. C'est vrai que, d'accord, ce que tu avais dit, ici, j'ai à peu près un peu plus de 4 000 objets, d'ailleurs, à la collection. J'avais fait un peu plus de 22 000 objets pour avoir tout. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a aussi les livres aussi que tu réalises aussi en parallèle au sujet de tout ce qui peut exister au sujet de Michael ? Oui, pour compiler, tout ce qui existe, tous les produits d'avis qui sont sortis par période. Donc, j'ai déjà sorti 4 livres. Et puis, il y en a… Il y a des versions poches ? Il y a des versions normales en format A4, des grosses versions. Puis après, il y a des rééditions en version poche. Et puis, voilà. Puis là, on est en train de travailler sur les designs de l'une, sur Trinor et sur The Wall. Donc, comme ça, on aura une vision à peu près globale de tout ce qui a été fait pour Michael. C'est un gros travail de recensement, mais c'est hyper intéressant. Donc, c'est bien. Moi, je trouve ça vraiment très, très bien de réaliser des livres comme ça, référentiels, parce que ça manque énormément. Je sais que dans le monde, par exemple, des Beatles, ça a été fait plus d'une fois, d'ailleurs. Il existe des livres comme ça, référentiels, et il y a encore beaucoup de choses autour des Beatles. Des groupes comme ça, comme Michael, comme les Beatles ou les Stones, encore. C'est important d'avoir une trace de ce qui a été fait. C'est vrai que même les maisons de disques n'ont pas de traces de ce qui a été fait. Donc, c'est ça qui a été intéressant. C'est que quand on est en contact, je suis en contact avec plusieurs compagnies de disques à travers le monde. Et eux-mêmes, en interne, ne savent pas vraiment ce qu'ils ont fait. Mais parfois, c'est même nous qui leur informons qu'il y a des choses qui existent et qui n'ont pas gardé, eux, en interne. Oui, non, c'est incroyable, ça. Donc, il y a quand même, rassurez-vous toutes et tous, au niveau des collectionneurs et collectionneuses, nous avons un rôle à jouer très important, justement, auprès des labels et auprès, justement, du professionnel, du métier. Bien qu'il existe quand même la BNF, il existe la médiathèque musicale de Paris, où je m'étais rendu également, tous ces lieux d'archives. Il y a aussi des petits archivistes, parce que finalement, nous sommes un peu des petits archivistes, où on va trouver quelque chose que les autres n'ont pas de leur côté, où on a l'historique. Donc, finalement, c'est très important d'un point de vue patrimoine, également, c'est très important. J'ai une question de Franck qui demande si le mini-disque de Thriller est rare ou pas. Oui, il reste énorme, il reste énorme. C'est vrai qu'il est assez rare. Oui, malheureusement, je le vois souvent tourner aux alentours de 60-80 euros, c'est à peu près le prix. Les mini-disques, c'est vrai qu'ils ont une tendance à être... Enfin, ils sont partis, ils ont disparu assez rapidement du marché. C'est vrai qu'on les avait vus passer, et puis d'un coup, pouf, il n'y en avait plus. Et c'est vrai qu'il y a des prix de mini-disques qui sont assez élevés. Donc, ça ne m'étonne pas trop que ce soit aussi énorme, également. Il y a encore des collectionneurs, d'ailleurs, de mini-disques, d'ailleurs. Toujours. Alors, souvent, les mini-disques, il y a souvent trois pressages... Enfin, des pressages, c'est pas bon, des pressages. Il y a souvent trois versions, donc il y a une version européenne, américaine et japonaise à chaque fois. Et les versions japonaises, forcément, avec les hobby, toujours en mini-disques, sont très, très compliquées à trouver. C'est très sympa la collectionne. En tout cas, c'est très intéressant. Et puis, ta chaîne, là, en ce moment, tu fais des vidéos qui sont assez amusantes. Et il y en a une, notamment, où il y a une morale à la fin de ta vidéo, avec tous les pouces bleus, les « abonne-toi », etc. Tu nous as fait quelque chose d'assez artistique, il faut dire ce qu'il y a. C'est hyper artistique, ce que tu as fait. Et j'ai adoré, parce qu'à la fin de ta vidéo, il y a une morale, il y a quelque chose de très intéressant que tu dis. Et là, c'est vrai que les petites dernières vidéos, là, en ces derniers temps, elles sont assez drôles. Tu nous as fait une chouette vidéo, aussi, où tu as un système de plusieurs voix, plusieurs enregistrements, guitare, voix, etc., que tu as superposées. Tu t'es bien amusé, je trouve, là-dessus. Oui, oui, je vais dire un peu. Ça, c'est le confinement, ça me donne un peu des idées. C'est génial. Après, la vidéo sur les pouces bleus, j'avais pensé à la faire. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de vues sur les vidéos, qui, à mon sens, ne sont pas du tout intéressantes. Et même si on fait tout ça par passion, c'est vrai que c'est compliqué, par un moment, de voir, quand on s'investit dans certaines vidéos, et qu'on voit qu'on a mille, deux mille vues, c'est vrai que c'est rageant. Quand on se demande ce qu'il faudrait faire, on voit qu'il y a des gens, et je me moque un peu même des sponsors, c'est vrai que parfois, j'enlève des vidéos, et ça commence toujours par un sponsor qui n'a rien à voir avec le sujet. C'est n'importe quoi. C'est certain qu'avant tout, c'est le partage qui compte, surtout. C'est-à-dire le partage, effectivement, de la collection, de pouvoir se contacter, de pouvoir dire, tiens, c'est très important, déjà, d'un point de vue bien avant YouTube, tout l'aspect collectionneur, collectionneuse qu'il y a de base dans les foires aux disques, toutes les connexions qu'on peut avoir avec les personnes, et ça, c'est déjà la base de tout. C'est greffé, ensuite, Internet, et après, ce sont des personnes qui vont, par affinité musicale, plus être à un endroit qu'à un autre. Donc après, moi, je sais que personnellement, après, c'est très généraliste et que j'englobe tout le monde au mieux. Et au niveau musical, c'est très important. Cette ouverture musicale, j'avais vu chez toi, d'ailleurs, t'avais quelques CD, quelques artistes comme ça, quelques groupes qui étaient hors Michael Jackson. Comme quoi, tu ne vas pas écouter que Michael. Après, on n'écoute du tout. De toute façon, après, tu sais, après, moi, c'est un peu un personnage sur YouTube. Oui, oui, oui. Dans la vie, j'écoute, d'ailleurs, j'écoute très peu Michael, au final. J'écoute peut-être une fois par mois, comme ça, de temps en temps. Mais tu connais bien, en tout cas, son univers, en tout cas. Oui, 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 j'essaie, j'essaie depuis le temps. Mais je ne suis pas aussi connaisseur que toi. Parce que toi, pour connaître vraiment tous les styles comme ça, tous les genres, c'est encore plus important. Parfois, ça m'arrive d'oublier des choses, des références de catalogue qui ne se font plus trop comme il faut, les connexions et tout, à force d'avoir, depuis plus de 30 ans, des informations qui me parviennent. Mais j'arrive encore à faire marcher tout ça, encore. C'est encore possible. Je te remercie beaucoup, en tout cas, Hector. Je ne te dérange pas plus pour le télétravail, parce que ça bosse, ça bosse, ça bosse. Je ne peux pas bosser, je reprends un peu le boulot. Regardez ma chaîne, j'aurai une nouvelle vidéo, comme d'habitude, ce week-end, comme d'habitude, tous les jours. Puisqu'à juillet, jusqu'à la fin de la saison. Oui, parce que toi, tu marches en saison. Donc, allez voir sa chaîne, Hector Barjot, c'est facilement trouvable. Et puis, je te souhaite beaucoup de choses. Bon, pour l'instant, oui. Mais voilà, de toute façon, on reste en contact et on se rappelle. Et puis, on se verra peut-être un de ces quatre. Qui sait, je serai peut-être sur Paris, un de ces quatre. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ce serait vraiment top de se retrouver. Voilà. En tout cas, je suis très content de t'avoir eu au téléphone aujourd'hui, de savoir que ça va bien. Et en cette période. Bonne continuation à toi, alors. Merci. A plus tard. A plus tard. Ciao, ciao, Hector. Allez, au revoir. Ciao. Ciao. On peut le faire. Énorme collection. Oui, il a une très belle collection. Et comme il disait, il y a d'autres collectionneurs dans le monde qui sont bien au-dessus. Donc, bien au-delà de tout ça et qui ont des pièces encore plus importantes. Ça montre à quel point la collection peut aller très, très loin. D'ailleurs, je me souviens, pour anecdote, vous le verrez sur la chaîne de Hector, il y a un collectionneur qui a envoyé une vidéo à Hector Bargeau où il a la statue de history dans son jardin. Un truc incroyable. Et ça, c'est impensable, mais ça existe. Voilà, ça existe. Il y a des gens qui ont chez eux, dans leur jardin, une statue géante de Michael Jackson. History, vous savez, la statue de history. Voilà. Donc, bref. C'est ça, la passion. Parfois, il y a des choses un peu démesurées. Et puis, tout ça, c'est à base de passion. Ça ne peut être qu'une très belle histoire. « Sais-tu s'il existe une version vinyle du live de Clapton, Elton John et No Fleur au Tokyo Dome en 88 ? » Elton John et No Fleur, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Je me demande si c'est sorti. Surtout qu'en années 88, on s'approchait de la période CD. Donc, ça m'étonnerait que ça existe. Si ça existe, je ne l'ai pas vu passer. Et pourtant, Clapton, j'en suis fan. Elton John, beaucoup fan aussi. No Fleur également. Donc, parcourant souvent les discographies de ces trois-là, j'aurais dû tomber dessus normalement. Alors, peut-être qu'il existe une version non officielle, possiblement, de ce fameux live Tokyo Dome, possiblement. Si certains d'entre vous en savent un peu plus à ce sujet, n'hésitez pas à conseiller Loïc. Peut-être que ça existe, mais alors dans ce cas-là, si ça existe, ce n'est pas officiel. Enfin, je ne pense pas. Donc, avez-vous des disques de Renault ? Eh bien, Renault, oui, j'en ai. J'en ai même pas mal, d'ailleurs, parce que j'ai le Live Bobino également. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai les premiers albums. Les derniers aussi, Boucan d'Enfer, notamment. Pas celui avec la couverture Exep. Celui-là, je ne l'ai pas acheté. Boucan d'Enfer en version originale, ça, je l'ai en vinyle. J'ai quoi encore ? Alors, Rouge Sans, c'est un peu particulier, parce qu'il suit après, mais celui-là, je l'ai en CD. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore de Renault ? J'ai pas mal de choses. Morgane de Toit, évidemment, mais ça, je crois que tout le monde l'a dans sa collection. J'ai aussi la biographie, l'autobiographie de Renault également, en parallèle au disque. Donc, c'est un homme que j'apprécie beaucoup de par son historique, son histoire. Et c'est vrai qu'en cette période, en plus, il a une grande pensée à lui, évidemment. Mais bon, c'est quelqu'un qui est resté quand même assez à l'écart pendant pas mal d'années. Et vous savez pourquoi ? Je ne vais pas vous refaire son historique. C'est un survivant, cet homme, vraiment, mais qui est toujours là, qui a toujours le cœur bien là. Et qui a des choses incroyables à dire. Et qui, c'est un très grand artiste, Renault. Et vraiment, longue vie encore à lui, vraiment. Parce qu'il a encore beaucoup de choses à dire. Et c'est un gars, voilà, un bon gars. Un gars avec beaucoup d'humains en lui. Et une vie très, 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 très incroyable. On ne peut jamais tout avoir dans une collection. C'est ça qui est cool et nous fait avancer. Et oui, Laurent, tu as totalement raison. Daisy Box, groupe français qui a fait la première partie d'un dos sur la tournée Paradise. Daisy Box. As-tu écouté ? Paradise est un excellent album. Vraiment, moi, ça reste toujours mon préféré. As-tu écouté le dernier Alan Parsons ? Non, du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas du tout écouté le dernier Alan Parsons. Point du tout. Alors, qui c'est qu'on va appeler ? On va appeler une personne qui doit être derrière son ordi ou sur son portable à l'heure actuelle et qui, du coup, va nous donner de ses nouvelles. Certains d'entre vous vont être peut-être même heureux d'avoir des nouvelles de cette personne. Donc, attention, j'appelle cette personne. Je ne vous dis pas qui c'est. Vous allez la reconnaître, cette personne que je vais appeler maintenant. Non, c'est parti. Si ça décroche. On ne sait pas. Allô ? Allô ? Salut, c'est Vinil ! Salut, comment ça va ? Est-ce que tout le monde a reconnu cette voix sur le live ? Bonjour, tout le monde ! Je mets qui c'est qui au téléphone. Attention, c'est parti. Voilà, c'est Petite-Âme qui est avec nous. Bonjour, mes chéris ! Vous n'avez pas eu de nouvelles d'elle depuis très longtemps parce qu'elle s'est écartée volontairement de YouTube. Donc, son choix est fait. Mais tu es toujours dans la collection, toujours dans le vinyle. Tu n'as pas arrêté. Et comment ça se passe alors, le confinement, tout ça, tes journées autour de tes vinyles ? Écoute, j'ai ma platine à côté de moi. Je suis bien accompagnée. Donc, tout va bien. Non, non, c'est… Voilà, tout va bien. Moi et ma famille, on est en bonne santé. C'est ce qui compte. Et mes vinyles sont en très bonne santé aussi. Donc, parfait. Ah, c'est magnifique, ça. Du coup, comment ça se passe là, du coup ? Tu écoutes, tu ranges ? Tu as des morceaux que tu aimes, des albums dont tu es tombée amoureuse, folle ? Je suis comme tout le monde. Effectivement, là, je range. J'apprécie aussi de redécouvrir certains disques que j'ai dans ma collection depuis que ça fait longtemps que je n'ai pas écouté. Et puis donc, je réapprécie de nouveau. Donc, rien de pression, j'ai envie de dire. Et puis, pour ce qui est des musiques du moment, je dirais, je ne sais pas, j'écoute un peu de tout, en fait. J'écoute un peu de tout. En ce moment, je suis très, très house. Je suis très, très orientée house. Le métal un peu moins parce que j'ai du mal à écouter encore ce qui est en dehors de Marilyn Manson. Donc, j'ai du mal. Mais voilà, j'écoute encore des choses qui sont dans mon confort, c'est-à-dire pop rock, metal, house, tout ça. C'est tout ce qui est dans mon confort. Mais par contre, je découvre plein de choses et ça, c'est génial. En tout cas, il y a tout le monde qui te dit bonjour, coucou, élo. Bonjour à tous. Tout le monde est là. Bonjour, petite âme de élo vinyle également. Voilà, élo qui est là. Petite élo. Ils sont tous là. Ils ne t'ont pas oublié. Tu vois, ils sont tous là. Je ne les ai pas oubliés non plus. Voilà, et tu es toujours dans la collection. Le vinyle... Oui, toujours, sur Instagram. Voilà, elle est sur Instagram. Vous pouvez la retrouver si vous voulez voir et continuer à goûter à l'univers petit-tamesque, j'ai envie de dire. Et puis, oui, Mylène, c'est maintenant un petit peu du passé, j'ai presque envie de dire. Même, j'en parle de temps à autre sur ma chaîne, évidemment, parce que les gens sont très... Après, oui, forcément, on écoute tous plus ou moins la même chose. Et puis, il y a des artistes comme ça qui ressortent du lot et dont parfois, on est déçus. Et puis, il y a aussi une volonté de vie de changer d'axe, de changer son voilier, d'aller un peu ailleurs. Et toi, ça a été ton cas. Et du coup, du jour au lendemain, comme ça, petite âme, d'un coup, elle est passée du voilier YouTube au voilier Instagram. Et Mylène est partie un petit peu avec toi. Mais d'une certaine manière, je comprends ce que je dis souvent et j'explique souvent aux abonnés, c'est qu'on peut avoir plusieurs vies dans une collection. Et je pense que toi, tu l'as résumé par rapport à tout ça. Elle reste en tout cas vraiment dans mon cœur. Ça fait plus de 20 ans que je collectionnais Mylène Farmer, que je la suivais. On n'oublie pas 20 ans de sa vie comme ça. Donc, c'est un très, très bon moment que j'ai passé avec elle. J'ai grandi avec elle. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est terminé. Mais place à autre chose, place à la vie, place à d'autres musiques. C'est beau. Ça, c'est du petit âme, mais comme j'adore. Place à la vie. Ça, c'est magnifique. Moi, j'adore. C'est exceptionnel, ça. Voilà, il y a Elo qui dit « Ma petite âme d'amour ». Oh, mais c'est l'amour fou entre nous. Peut-être qu'un jour, il y aura une photo Instagram, quelque chose. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas trop à quoi s'attendre avec vous deux, en fait. Surtout avec elle. Surtout avec elle qui a les idées. Surtout elle. De toute façon, on aura l'occasion de savoir hôtel et de se voir un de ces quatre avec Elo. Et puis avec « Petite âme », avec « Je dis ce que je veux », que j'ai appelé juste avant, avec tout le monde. Ça serait vraiment génial de pouvoir réunir vraiment tout le monde humainement, parlant, physiquement et tout. Ça serait vraiment fabuleux. Et ça fait des années que j'en parle et je pense que c'est totalement possible. Il faut arriver à faire ça. À l'heure actuelle, la réunion, entre guillemets, elle est virtuelle. Mais ce qui est bien, c'est qu'on partage tout ça ensemble, tous ensemble, cet après-midi, avec vous toutes et vous tous sur le live. Et puis voilà. Et moi, je n'ai pas oublié « Petite âme », je n'ai pas oublié les grandes vidéos que tu as pu nous faire sur YouTube. Et les bitisiers également, les CD qui se cassent la gueule. Il y a quand même, il faut dire ce qui est, il y a quand même des grands moments qui sont passés sur… Maintenant, tout ça n'est plus en ligne, mais tout est dans la mémoire. Et je peux vous dire, pour ceux qui n'ont pas connu « Petite âme », je peux vous dire qu'il y avait quand même des perles. Voilà. Tu nous en as fait quand même des belles quand même. Oui, et ce n'était pas fait exprès en plus, c'est ça le pire. C'est que ça m'arrive tous les jours en plus, c'est ça le pire. Ah, ça continue de t'arriver en fait, mais c'est incroyable. En fait, c'est un truc chez toi qui est totalement naturel en fait. Oui, voilà, je ne cherche plus à comprendre. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi. Je suis toujours les vidéos de tous les vidéastes que tu viens de citer. Mais je suis toujours tout le monde. Je suis toujours ta chaîne, bien évidemment. Je suis toujours une fan incidue de ta chaîne. Je regarde les lives. Après les lives, malheureusement, je ne peux pas forcément y participer. Donc, je regarde surtout les replays. Mais c'est toujours un régal. Je suis ta Maxi Week en ce moment. J'ai dansé sur Maxi Love Story. C'était génial. Je crois que Charlotte aussi, dans le live, a dansé. Il me semble qu'elle m'avait laissé un message un matin en me disant « J'ai dansé dessus ». On ne peut pas ne pas danser. Ce n'est pas possible. C'est vrai que voilà. En plus, Love Story, si vous avez vu la symbolique quand même, c'est Love. On est tous confinés. Donc, forcément, on est tous un peu un Love Story en ce moment. Donc, c'était un peu l'idée. C'est pour ça que j'ai attaqué la semaine avec ça, tout simplement. Je suis content d'avoir de tes news. Et je crois que tout le monde est content d'avoir de tes news. Et on parle de toi très souvent. Et ça arrive souvent qu'on m'envoie des messages. En fait, personne ne t'a oublié. T'as marqué au fer rouge YouTube autour de Mylène, autour des collections Garbage, de Marine Manson, etc. Et de Rammstein. Ça, c'est une dédicace spéciale à qui vous savez. Et en fait… Le trubillon du vinyle ! C'est ça. Je l'appelle le trubillon que vous retrouvez sur ma chaîne, d'ailleurs. Et donc, voilà. Donc, super en tout cas. Je suis content d'avoir de tes news. On se rappelle de toute façon. On se laisse des messages comme on fait habituellement. Et puis, peut-être qu'à l'occasion, on se reverra lors d'une foire au disque ou lors d'un peut-être un Utrecht. On ne sait pas. Peut-être que tu auras l'occasion de venir. Ou on va… Enfin, bref. Je ne veux pas trop faire de projets. Parce que vous me manquez beaucoup. Donc, ça sera avec plaisir. Tu nous manques aussi. Mais ne t'inquiète pas. On va se revoir. Moi, je garde toujours l'optimisme. Voilà. Donc, ça, c'est… Je voulais en tout cas juste te remercier pour ton travail. Vraiment, tu fais un travail de qualité incroyable. Tu fais vraiment un superbe travail de fond et des interviews, des reportages. Vraiment, tu fais un travail magnifique. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Écoute, c'est la passion qui parle, quoi qu'il arrive. Et puis… Ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Voilà. C'est la passion. Et merci pour ton retour. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et puis, voilà. Je ne sais pas quoi dire après ce beau mot, ces émotions qui me… Ça fait du bien. Mais c'est normal. Tu le mérites. Tu mérites tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Je reste modeste parce que c'est vrai que tout ça, quand on n'est pas objectif, c'est toujours très complexe. Moi, je fais ça avec le cœur et je veux vous délivrer toujours la meilleure qualité, le meilleur retour autour d'une passion qui est le vinyle. Et puis, partagez surtout avec vous des choses que peut-être vous ne connaissez pas. Et l'idée, c'est d'agrandir cette communauté, d'en faire parler un maximum, télé, presse, radio, qui sait ? Bref, voilà. Qui sait ce qui se passera dans le futur ? Mais pour l'instant, on est bien au présent. Et puis, voilà. Que de bonnes choses. Je te souhaite tout le meilleur, en tout cas. Je te souhaite tout le meilleur. Prends soin de toi. Prenez soin de vous tous. C'est très important en ce moment. Restez chez vous, bordel. Restez chez vous. Et voilà. Enfin, vraiment, prenez soin de vous. Et puis, regardez la chaîne de Monsieur Vinyle. Il n'y a que ça de vrai. Merci à toi, petite âme. On se recontacte. Merci de ton appel. Et prends soin de toi, toi. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bisous à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao. Ah là là, ça fait plaisir de l'avoir eu au téléphone. Ah là là, c'est incroyable. Oui, parce que là, on s'échange des SMS. On sait qu'elle est là. Moi, je vois les photos sur Instagram et tout ça. Donc, forcément, à un moment donné, la connexion se fait toujours. Donc, vous voyez, vous me parliez souvent de petite âme en me disant « Mais qu'est-ce qu'elle devient ? » etc. Elle est là. Elle est toujours vivante. Elle est toujours là. La collection ne s'arrête pas. Si demain, il y a des chaînes YouTube qui disparaissent, ne vous inquiétez pas. Les gens n'ont pas arrêté leur collection. Bien au contraire, c'est une autre vie qui se passe pour eux. Et elle continue à collectionner. Je le sais. Vous pouvez aller voir sur Instagram. Vous aurez la preuve de sa collectionnite aiguë. Et voilà. En tout cas, ça fait plaisir de l'avoir eu au téléphone. Et j'espère que cela vous a fait plaisir également. Hello qui nous dit « On a déjà fait une photo ensemble. » Elle m'avait piqué le The Crow. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu cette petite guerre entre vous concernant The Crow. Il y avait la BO de The Crow qui avait été disponible lors d'un disque RD. Je me souviens. Et vous étiez, j'avais entendu parler de cette histoire. Vous étiez retrouvés. Ah non, c'est à moi, The Crow. Non, c'est à moi. C'est, 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 c'est voilà. Bon bref, c'est, c'est, c'est génial. Moi, j'aime bien. C'est de la vie. C'est, c'est tout ça. Moi, j'adore. Voilà, j'adore. Alors, elle était énorme sur ses vidéos, nous dit Seb Watcha. Et oui, on se souvient. Alors, peut-être certains d'entre vous n'ont pas vu ses vidéos, mais c'est vrai qu'elle était assez énorme et tout qui se cassait la gueule. Parfois, tu te disais à chaque vidéo que tu lançais, tu te disais « Est-ce qu'il ne va pas y avoir un truc ? » Alors, je ne veux pas non plus mettre l'accent que sur ces petits moments, en fait, parce qu'il y avait quand même de la musique, il y avait quand même des disques dont elle parlait et elle était très sérieuse à ce niveau-là. Et de temps en temps, quand elle switchait entre un disque et un autre, il se passait des choses assez amusantes, voilà. Donc, ça restera culturellement notre petit âme à jamais. Et ça, c'est, voilà, une rock'n'roll petite âme, comme le dit Seb Watcha. « Comment allons-nous sortir de tout ça ? » nous dit Franck. Oui, c'est une bonne idée de nous donner des nouvelles de petite âme. Merci, c'est Michael. Charlotte, j'ai tout donné ce matin-là. Elle parle de Love Story, mes meilleurs pas de danse sur Loft Music. Je suis content que ça ait fait plaisir à plusieurs d'entre vous. Vous savez, quand on se lance dans un nouveau concept, dans quelque chose comme ça, là, pour le coup, c'était effectivement un travail d'une après-midi pour vous filmer absolument l'ensemble des vidéos que vous aurez en intégralité à partir de dimanche matin, puisqu'à partir de dimanche matin, la Maxi Week s'arrête. Et vous avez remarqué que j'ai rajouté le samedi et le dimanche dans la semaine. Donc, bonus. Donc, du coup, ça a été une après-midi de tournage et pas mal de temps de montage également. Ça m'a pris une après-midi et encore une matinée pour vous faire tout ça. Ça ne se fait pas comme ça. Non, vous savez, c'est la norme lorsque vous tournez une vidéo. Généralement, lorsque vous faites une minute ou deux minutes, comptez qu'il y a à peu près une heure et demie, deux heures de boulot derrière. Déjà rien que pour ça. Donc, vous faites le calcul sur des vidéos de 30 minutes, d'une heure, et vous verrez que ça prend énormément de temps. Et j'ai encore la chance de pouvoir, de mon côté, filmer peut-être une après-midi, par exemple. Je vais filmer, je vais tourner en après-midi et je vais l'avoir terminé et monté le soir d'après, le lendemain. Voilà. Moi, j'ai encore cette chance de pouvoir être encore assez rapide dans mon montage. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je sais que demain, si je veux faire une vidéo, si demain, je vous fais un live, par exemple, là, je vous ai préparé tout ça. Je vous l'ai préparé, là, c'était ces derniers instants, là. Il y a juste ce matin, je vous ai fait ça en mode express, en même temps que rangé. Donc, j'ai une capacité de venir rapidement vous créer une vidéo. Et c'est quelque chose qui, chez moi, qui fait partie de l'ordre de la passion et de l'envie de partager avec vous. Et j'ai envie que ce soit dans l'instant, que ce soit bien fait, que ce soit joli. Donc, voilà. Tes vidéos de live en broc et vigrenier me manquent. Oui, mais en ce moment, ça va être un peu compliqué. J'aimerais bien. Et puis même, bon, c'est effectivement une série qui fonctionne très, très bien. Avec Devini Chez Toi, ça fait partie des deux séries qui fonctionnent le mieux. On se fait un live, c'est également une série qui marche, évidemment, parce qu'on se voit, on se parle. Donc, voilà. Possiblement, ça reviendra peut-être. Je ne peux pas garantir pour l'instant. Elle est toujours debout comme Renault. Oui, toujours, 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 quoi qu'il arrive. Alors, nous avons fait, je dis ce que je veux, nous avons fait Vinyl Actu. Nous avons été voir du côté de Petitâme. Nous avons été voir Hector Barjot. Il nous manque quelqu'un qu'on va appeler, qu'on va tenter d'appeler. Vous savez que la connexion et tout ça, c'est toujours un petit peu, on est toujours un petit peu au, comment on appelle ça, au détriment de la technologie. On ne sait jamais trop comment ça va se dérouler, mais on va quand même tenter. Donc, messieurs, mesdames, c'est l'ultime, l'ultime personne que je vais appeler. Ah non, il reste encore quelqu'un avant ou après. Mais il y a encore deux personnes que je vais appeler parce que je viens d'y penser. Il y a encore une deuxième personne. Mais là, je vais appeler quelqu'un. On va voir s'il décroche. Je ne sais pas si je vais la voir. On va voir s'il décroche. Je ne suis pas sûr, mais... Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour. Ça va bien ? Ouais, ça va bien. La forme ? Merci, et toi ? Ouais, je vais très bien. Oui, ça va. Ouais, voilà. ENG Sounds avec nous par téléphone, du coup. Tu es en live, voilà, avec nous cet après-midi. Je prends des nouvelles un peu de tout le monde. Il y a eu Petit-Âme juste avant toi. Oui, d'ailleurs, j'ai vu un petit peu. Et du coup, j'ai vraiment envie de répondre, mais j'ai voulu laisser un petit peu la surprise, on va dire. On va casser un peu le dieu, on va dire. Mais j'embrasserai fort. Je pense beaucoup à elle. Et je dis bonjour déjà à tes abonnés qui sont présents sur ce chat. Voilà, donc, écoute, oui, tu vas bien, toi ? J'espère que personne n'est malade autour de toi, quoi. Ça va, ça va, moi, là, c'est confinement, mais je ne suis pas sorti un poil, tu vois, j'ai rien. Que dalle, je suis en mode rangement de vinyle, voilà. Ouais, ouais. Et toi, ton côté, du coup, ça range aussi ? J'ai vu que tu avais de la pile. Je bosse en même temps, donc là, cet après-midi, je suis en repos. Mais c'est vrai que ce matin, j'ai bossé, donc tu vois, je bosse pas mal. Bon, ça va, je ne suis pas trop à l'extérieur encore. Enfin, si, je suis deux heures à l'extérieur et je rentre chez moi après, quoi. Mais sinon, après, je fais mes montages de vidéos et puis j'écoute un peu des vinyles, forcément, pour faire passer le temps. Et je m'occupe aussi, par la même occasion de mon groupe, Vinyl Star, donc voilà, groupe vinyles sur Facebook. Oui, tout à fait, Vinyl Star que je vous invite également à rejoindre si vous êtes sur Facebook. Exactement. Et puis, bon, ben voilà, non, mais ça se passe super bien. Et puis, le pire, c'est que ce matin, j'ai reçu un colis, en plus. T'as reçu un colis, c'est vrai ? Oui, j'ai reçu un vinyle ce matin. C'est génial. J'ai rendu boulot à 9h, hop, j'ouvre la boîte aux lettres, un vinyle. Oh, ben super. Mais c'est génial, ça veut dire que les vinyles, en fait, eux, ils voient le jour. Voilà, donc c'est… Voilà, ça fait plaisir, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il n'y avait pas trop de vinyles qui circulaient. Donc là, pour le coup, je me suis dit, ah, waouh, c'est super. En plus, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Donc c'est un truc des années… début des années 2000, tu penses bien. Ça a l'air d'être bien, ça. Craig David avec l'album Born to Do It. Ah oui, 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 je l'ai, celui-là. C'est le pressage original que j'ai à la baraque depuis. Tu as chopé le pressage original, là ? Non, 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 ce n'est pas un pressage original, c'est une réédition de 2017. Ah oui, mais c'est un très bon album. Il avait bénéficié d'ailleurs d'un pressage sur CD. Il y avait un CD qui était avec une pochette brune. et il y avait une autre version qui était bleue. Là, en l'occurrence, le vinyle, j'imagine, la pochette est bleue. Non, en fait, c'est le contraire. Alors moi, j'avais acheté à l'époque, quand c'est sorti le CD, je l'avais acheté avec la pochette bleue. Oui. Et là, j'ai le vinyle en pochette… Voilà, elle est brune. Elle est brune. Elle est brune. D'accord. C'est un pressage français. Parce que le pressage brun était à la base destiné en CD à l'Angleterre. Et il y avait un morceau supplémentaire en bonus dessus. Alors que le reste de l'Europe, parce que les Anglais, même à cette époque-là, ne faisaient pas les choses de la même manière, ils proposaient le même album avec le titre en moins. Donc, voilà. D'accord, ok. C'était Rewind, notamment. Le morceau Rewind qui se trouve… Oui, il est dessus. Voilà, c'est ça. Donc, tu as le tracklisting anglais, en fait. C'est ça que tu as sur ce vinyle. Ok. Exactement. C'est bien. Tu as chopé un chouette truc. C'est cool, ça. Ah bah oui, parce que ça, en plus, en plus, il vient d'Allemagne. Donc, tu vois, il a traversé quand même la France. Et du coup, il a quand même réussi à attirer dans ma boîte aux lettres ce matin. Donc, c'est que du bonheur. Il y a Charlotte qui pose la question, il est où le verre de rosé ? Alors, le verre de rosé, non, je me suis mis… J'ai pas pris un rosé. Non, c'est surtout pour le soir que je prends le rosé. J'ai pris une petite bière, tranquille. Une petite binouf. Sur ma classe, tout en écoutant des vinyles. Et puis, en même temps, comme tu allais m'appeler, je me suis dit, allez, je vais brancher la télé. Je vais regarder ça. Et puis, j'ai vu les messages que tu as eus. Et tout ça, je dis bonjour à tout le monde. Parce que je vois qu'il y a Franck Melo Viny qui me fait coucou. Enfin, il y a pas mal de monde. Et voilà, donc, c'est un plaisir de partager ce moment avec toi en finage, oui, bien sûr. Et puis, avec tes abonnés aussi. Bah oui, oui. On est là, on se quitte pas. On est toujours connectés. Et c'est très important. Et puis, agrandissez la communauté, évidemment. Agrandissez la communauté ici, voilà, Facebook, Vinyl.tv, etc. Et puis, bien sûr, tous les vidéastes que je vous présente là, peut-être que certains d'entre vous ne les connaissent pas. Eh bien, c'est l'occasion d'aller voir ce qu'ils font, toi, avec les personnages, notamment. Avec les personnages, avec Taylor, avec Sakina, et puis Jean-Pierre, et puis le fameux banquier que tu as dû croiser dans la Tantroi Tourette. Oui, oui. Et celui-là, tu l'as bien tenu, d'ailleurs, ce banquier, je trouve. Oui, mais je vais le garder, celui-là, parce qu'il va faire un retour, je pense. Ah, nous avons un scoop. Mais en fait, celui, si tu veux, ce sera le grand voleur de Vinyl chez les gens. D'accord. On va dire ça. D'accord. Tout ça pour moi. D'accord. D'accord. Le type, il va… C'est l'argent, quoi, en fait. D'accord. Ok. Putain, on va avoir… Je sens que sur la chaîne de DJ, on va avoir encore des surprises. On n'est pas à l'abri de surprises sur ta chaîne. En tout cas, c'est cool de t'avoir au téléphone, de savoir que tu vas bien, que même si tu sors un petit peu… En même temps, c'est ce que je disais. En même temps, tu vois, le partage, c'est aussi… Bon, il y a la musique. Mais avec tout ce qu'on voit actuellement, c'est tellement triste à la télé. Oui, c'est pour ça. Quand les gens vont sur YouTube, j'ai envie aussi qu'il change des idées, qu'il déconne, qu'il rigole, qu'il s'éclate. Et puis voilà, on parle de musique, on rigole en même temps. Donc voilà. Pourquoi ces personnages aussi ? Ça fait changer un petit peu les idées des gens. Exactement. Et c'est tout le moment que nous passons là, ensemble cet après-midi. C'est pour s'évader et pour parler d'autres choses et aller voir les autres vidéastes et voir ce qu'ils font et ce qu'ils deviennent. Et voilà. Et c'est génial de pouvoir partager tout ça et... En tout cas, c'était une très bonne idée de ta part de faire ça parce que, franchement, encore ce matin, je ne m'y attendais pas du tout. Je suis comme ça, moi. Oui, c'est surprenant des fois. Tu as de la chance que je ne bossais pas cet après-midi. Mais c'est vrai que là, franchement, ça fait plaisir. Et c'est vrai que c'était... C'est original. Et puis en même temps, ça fait passer du temps à tes abonnés. Et puis voilà. C'est ça qu'il fait. Il y a Elo Vinyl qui te dit « Bisous sur ton crâne, ENG ». « Oh là 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 ! » « Ça va bien, il est rasé. » « Oh bah pourquoi je me transforme en Jean-Pierre ? » « Alors là, c'est au-dessus. » Parce que c'est justement du déplacement. Mais je reste positif. Je suis persuadé qu'on va encore tous se croiser durant des foires au disque ou autre et continuer l'aventure en vrai. J'ai quand même de la famille dans l'Est. Donc je suis à l'Assemblée à la base. Oui, oui, je sais bien. Je sais bien. Mais voilà. C'est vrai que moi, l'Est, j'y vais tous les trois ans à peu près. Et je sais que là-bas, si j'y vais, forcément, je peux très bien passer par Moselle et tout ça. Donc il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas qui s'y est à ce niveau-là. Qui sait ce qui se passera dans les prochaines vidéos sur ma chaîne. Et on verra un petit peu tout plein de choses, tout plein de projets. Et puis j'invite tout le monde, évidemment, à se connecter à la chaîne de NG, évidemment. Et à continuer à le suivre. Si vous ne le suivez pas, suivez-le. Et si vous voulez suivre Petitâme, suivez Petitâme. Vous êtes libre de vous abonner à qui vous voulez. Mais voilà, nous sommes en contact tous ensemble, ce qui est bien évident puisque nous avons tous en ligne de mire. Un seul mot, c'est le partage. Voilà. La musique ne doit pas nous diviser, mais nous... Voilà. Exactement. C'est une phrase que j'avais mis depuis très longtemps sur ma chaîne. Elle ne doit pas nous diviser, mais nous réunir. Voilà. Ça, je l'avais... Voilà. C'est une phrase que j'ai toujours gardée en ligne de mire et qu'il est bon ton de rappeler souvent. Je l'avais même écrite, d'ailleurs, sur la vidéo de Noël. D'ailleurs, c'était là. Oui, c'est ça. C'était la vidéo Vinylos Fête. Voilà, à Noël. Écoute, ça fait plaisir d'avoir eu tes nouvelles et puis, je te laisse à tes vinyles, du coup. Je vais encore appeler quelqu'un d'autre après. Merci à toi, merci à tes abonnés, merci pour tout ce que tu fais, d'ailleurs, sur ta chaîne. Longue vie à ta chaîne et puis longue vie à toutes les chaînes YouTube qui sont présentes actuellement. faites attention, restez chez vous, surtout. Je parle à tes abonnés. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est important. Il y en a d'autres qui prennent des risques et là, il faut vraiment rester chez toi. Oui, très important. Stay at home with your vinyls, comme on dit. Voilà, encore, c'est ce que je vais faire parce que ce soir, il y aura une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Oui. Donc, justement, on parle de ça et puis j'ai mis un logo qui se fait par rapport à ça. Tu as vu, c'est ton logo là en plus. C'est le nouveau logo. Il est beau celui-là. Oui, c'est un nouveau logo que j'ai fait mais j'ai rajouté un autre logo pour rester chez soi pour sauver des vies. D'accord. Donc, c'est vraiment important. Comme ça, j'insiste beaucoup. Étant donné que je travaille dans le transport, je vois des gens qui font n'importe quoi et c'est vraiment navrant parce qu'ils prennent des risques et puis ils prennent des risques aux autres. Voilà. Aujourd'hui, il faut dire stop. Si on vous dit ce n'est pas pour rien, c'est vraiment pour sauver des vies. Exactement. Restez chez vous avec vos vinyles, restez cool et confinés. Ce n'est pas si mal de se retrouver confinés avec ces vinyles finalement dans un sens. on peut réécouter sa collection qu'on n'a pas écoutée du Pierre Baille. Voilà. Donc, découvrir de nouvelles choses, ranger, tout ça. Voilà. Là, on est vraiment dans... On dit de rester chez vous. C'est vraiment pour rester chez vous. Il y en a d'autres qui ont été au front pendant la guerre. Là, on vous demande juste de rester chez vous. Alors, faites-le quoi. Voilà. C'est ça, c'est le mot que je dois dire en fait. OK. Bon, c'est le message et merci beaucoup en tout cas. Et puis, on se retrouve de toute façon. On reste en contact quoi qu'il arrive. Voilà. OK. Merci à toi et puis allons via ta chaîne. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ONG. Salut. Ça fait plaisir d'avoir tous ces gens au téléphone et de les entendre et ils vont bien. Ils vont tous bien. C'est cool. C'est excellent. Et il y a peut-être Hello Vinyl que je vais pouvoir appeler. Alors, on va le faire. Je viens de recevoir un petit message d'elle. On va faire le tour. On va faire le tour de la France. Je crois que là, pour le coup, c'est parti. On est bien parti pour. Donc, attention, on va appeler Hello Vinyl. Sois derrière ton téléphone. Hello. Je t'appelle la valise RTL cet après-midi. Allô ? Allô ? Oui ? C'est Hello Vinyl le téléphone ? J'aurais dû faire un versant Claude François. Ah ben non, il n'est pas là. Écoute, maman, elle est près de toi. Ah c'est géant. C'est une introduction absolument, c'est la meilleure introduction de toute l'après-midi. Elle est très belle cette introduction, très musicale. Merci, merci. Si tu veux, je fais les animations, les bar mitzahs, les baptêmes. Voilà. Comment se passe le confinement ? Ça va ? Ça se passe bien ? Ah ben, je pense que je ne vais pas être très très originale. Ça va bien. J'écoute énormément de musique, énormément. On a beaucoup de chance, je pense, à notre époque parce qu'on a quand même des artistes qui peuvent faire des lives en direct sur les réseaux sociaux et ça, c'est vraiment cool. C'est vrai. Ouais. On a un accès inimité à tout ce qui est Spotify, donc tous les albums possibles et inimaginables et puis bon, on est tous des gros collectionneurs donc nettoyer ses vinyles, ranger ses vinyles, référencer ses vinyles, voilà. Ça prend du temps et encore, moi, j'ai une petite collection, je ne vais pas m'en faire mais... Ah oui, ça prend du temps, c'est absolument incroyable. Moi, je te dis, j'ai démarré là, c'était avant hier soir et toute la journée de... Non, même avant hier soir et toute la journée d'hier, j'ai fait toute la... de A à W, je ne vais même pas encore arriver à Z et j'ai encore tout le reste derrière encore à faire donc en fait, ce n'est jamais fini, c'est en fait, c'est éternel, c'est infini en fait, tout simplement, je crois. Et puis en plus, moi, le truc qui fait que c'est méga long, c'est que comme une idiote, à chaque fois que je sors un vinyles pour référencer, je me dis, oh, je l'écoute très bien donc forcément, tu prends énormément de temps à réécouter, à redécouvrir tout et c'est génial. C'est génial, beaucoup de chance. Ah oui, et puis il y a Stephen Wilson qui sort quelque chose. Vous entendez ce cri passionné ? Voilà, là, il sort un album avec le mot Bites à l'intérieur, j'ai vu. Oui, 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 c'est déjà précommandé, qu'est-ce que tu crois ? J'ai pensé à toi direct et je me suis dit, ce n'est pas la peine, elle est déjà sur le coup depuis longtemps, tu suis un maximum les artistes, les infolettes et derrière, à la minute près, à la seconde près, toi, tu es déjà prêt à dégainer quoi. Non mais t'es fou, il n'y avait même pas encore l'annonce du nouvel album que j'étais déjà au courant. Attends, et moi je vis avec, je lui ai dit, et mon Stephen, ça fait deux ans qu'il ne nous a pas sorti l'album, tu vas tout de suite te sortir les doigts et puis tu vas nous faire quelque chose. Et ouais, c'est Stephen Wilson, il s'appelle Élodie Stephen, en fait, mais c'est... C'est ça. Il y a un lien, en fait, entre les deux, c'est-à-dire un... C'est... Comment expliquer ça ? C'est quelque chose de transcendantale entre vous, je crois. Mais bien, c'est fusionnel, c'est fusionnel. C'est fusionnel. j'ai décidé de changer le nom de ma chaîne, ce sera Élodie Wilson. Excusez-moi, vous êtes Élodie Wilson. Élodie Wilson, c'est le scoop, ça va s'appeler comme ça, le jour où ça s'appelle Élodie Wilson, on va avoir un espèce de choc, on va se dire, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça y est, elle est mariée, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, c'est fabuleux, tu as passion pour Stephen Wilson, à chaque fois que je vois passer le mot, le groupe, et puis les artistes qu'il y a derrière, Nanin Schnee, c'est pareil. À chaque fois, je pense à toi, je me dis, tiens, est-ce qu'elle est dessus, est-ce qu'elle est sur le coup ou pas ? Et puis à chaque fois, je me dis, non mais c'est bon, elle est dessus, c'est pareil que Keane, tu m'en parles bien avant. Attends, justement, justement, je voulais te parler de Keane, je me suis demandé si tu avais pensé à moi sur une liste, un certain album de Keane qui sort pour la première fois en ligne de la... Oui, c'est Aurédi Skardé, j'ai vu passer ça, c'est le... Comment il s'appelle ? Oui, d'ailleurs, c'est celui que tu aimes, que tu aimes beaucoup, il me semble d'ailleurs. Et que tu as en CD, je crois. Et que j'ai en CD, tout à fait, avec le train dessus. C'est le night train, c'est ça. C'est ça, avec le train dessus, oui, diskerdé, tout à fait. Mais là, encore une fois, je me suis dit, c'est bon, la liste, elle va le voir, c'est bon, elle va avoir l'information du groupe en fait. C'est à chaque fois, je me dis, t'es tellement sur le coup, t'es tellement accroché en fait à l'actualité de ces groupes-là et de ces artistes que je me dis, c'est bon, elle le sait. J'ai confiance, il y a une espèce de fil rouge, une espèce de connexion à distance qui me fait dire, c'est bon, elle le sait déjà en fait. C'est bon. C'est pour ça. Tu m'étonnes, comment passer à côté de Keen ? Tu vois, comment passer à côté de Keen ? Je vais te le dire, là, avec ce qui se passe en ce moment, le record store day qui est déplacé, je ne sais pas finalement si mon disquaire aura le vinyle. Je ne sais d'ailleurs même pas s'il tiendra. Voilà, donc, je ne sais pas finalement si j'aurai ce vinyle. Alors, je lance un appel. Si jamais, au moment du record store day, je n'arrive pas à avoir mon night train et que quelqu'un sur ce chat le voit, je vous en supplie, vous m'envoyez un message immédiatement, je vous le paye, je viens le chercher, je vous offre un aller-retour en avion, tout ce que vous voulez. Je veux, vous avez bien entendu les gens. Vous avez night train chez vous, discardé, chopé et tout et elle, elle ne l'a pas, elle vient, elle vous le chope et tout et vous vous entendez. Après, moi, je vais en relation, c'est tout. Mais vous avez entendu le message. Donc, elle ne veut pas passer à côté. On est d'accord ? Si elle passe à côté, elle va péter une pile et on va tous le savoir, que ce soit je dis ce que je veux, que ce soit tout le monde va le savoir. Mais c'est super en tout cas de t'entendre et de savoir que tu vas bien et que tu as la pêche et que les vinyles, ils sont là, que tu les écoutes, tu les ranges, tu les nettoies, tu prends soin d'eux. C'est super. Comme eux prennent soin de moi parce que moi, je suis à la maison et si on n'a pas la musique, qu'est-ce qu'il nous reste ? Donc, prenons soin de nos vinyles, prenons soin de notre famille, de nos amis et tout le monde nous le rendra toujours. Exactement. C'est très, très juste ce que tu dis et on va se recroiser de toute façon. On aurait pu se croiser là à Nancy mais bon, au vu des circonstances parce qu'il y avait la foire au disque qui pouvait se faire. et tout s'est annulé. C'était un délire. Je passe des détails parce qu'il y a eu des annulations, des endroits qui étaient en travaux, etc. Enfin bref, c'était un bordel sans nom. Moi, j'ai bon espoir et puis, de toute façon, en juin le disque RD, tout ça, ça va se décanter à un moment donné. On va rester très optimiste et je suis persuadé qu'on va passer un très bon été tous ensemble, tous se recroiser à nouveau et de nouveau chiner dans les bacs et tout et se faire un plaisir maximum autour de tout ça et puis évidemment, avec la communauté, on échangera, on continuera à échanger. Je vous invite d'ailleurs à aller voir Elo Vinyl sur YouTube. Mais oui, allez la voir. Rock Progressif, Metal, mais pas que, il y a plein d'autres choses. Tu es assez spécialiste effectivement de Nani Schneis. Tu as fait des podcasts également où tu en as parlé avec d'autres personnes autour de toi. Donc, ton actualité est assez débordante. Il se passe pas mal de choses. Juste pour dire là-dessus, le deuxième épisode consacré à Nani Schneis va bientôt sortir au niveau des podcasts. Génial. Ça, c'est cool. Alors, juste petite chose comme tu parles de tout ce qui est progressive, Metal, Prog, etc. Effectivement, c'est totalement ma cas. C'est ton domaine. Oui, parce que dans la vie, on cherche vraiment ce qui nous correspond et en fait, j'ai appris avec le temps ce qu'était le Prog et le Metal Prog et punaise, j'ai perdu du temps. Punaise, j'aurais dû tout de suite trouver ça et je voulais juste donner deux, trois noms d'albums que j'ai découverts parce que forcément, là, on est en confinement et on découvre de ces choses. Donc, juste deux, trois noms comme ça que j'aimerais donner aux gens, soit des choses que j'ai découvertes, soit des choses qui, à mon avis, sont très peu connues. Il y a Villagers of Ionina City, je l'écrirai dans le chat. C'est du sonneur grec incroyable, incroyable, vraiment, Age of Aquarius, c'est le nom de l'album, je vous le recommande, il est incroyable, je vous l'écrirai. Oui, il y a tout ça dans le chat, oui, 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 alors, il y a l'album de Richelou que je vous recommande qui est un groupe qui n'est pas du tout connu, un album qui est sorti en 2017, alors, comment vous dire, vous voyez un peu très qu'il s'est Freddy Mercury ? Oui, on voit bien Freddy Mercury, oui, je pense. Vous voyez le progressif, ça va vous mélanger des deux, ça fait Richelou, c'est exceptionnel, et ils ont sorti en édition très très limitée un vinyle que j'ai reçu juste avant le confinement, donc, fort heureuse, et, petite recommandation pour toi, je pense que tu as vu que Pure Reason Revolution avait sorti quelques petits titres pour leur reformation, et j'aime bien Pure Reason Revolution, j'ai pas vu passer l'information, mais j'aime bien ce groupe. tu écouteras, c'est très proche de ce qu'ils avaient fait pour l'album Amor Vichy Ami, et en fait, je voulais te recommander et à tout le monde si vous aimez Pure Reason Revolution, il y a un autre groupe que le chanteur et la chanteuse du groupe ont fait qui s'appelle Bullet Heights qui est super aussi et qui est très Pure Reason Revolution, c'est les mêmes voix, c'est un petit peu plus dynamique et c'est très très bien. D'accord, tu as découvert pas mal de choses, c'est bien parce que tu vas pouvoir nous faire découvrir tout ça cet après-midi, tu nous mettras tous les liens dans le chat, comme ça on pourra voir parce que parfois par téléphone on n'entend pas forcément bien les noms, mais à l'écrit ce sera beaucoup plus simple et puis de toute façon tout le monde le verra, même en replay après le direct live, je remettrai tout ça en replay, vous pourrez aller voir directement les noms et vous y intéresser de près, en tout cas le Freddy Mercury mélangé au workprog ça peut être très intéressant et ça me... C'est incroyable, c'est incroyable. Écoute, tous ensemble et puis bien sûr vous savez toutes et tous que je possède un Spotify sur lequel vous pouvez avec une playlist collaborative me déposer des morceaux à l'intérieur, ça marche très bien parce qu'il y a beaucoup de monde qui me met des choses et j'ai beaucoup de choses à écouter ces derniers temps donc c'est bien, c'est super, je découvre plein de choses donc voilà, écoute c'est super de t'avoir eu au téléphone et puis on va se recroiser de toute façon on se garde en contact on est toujours connectés tous les deux tu es un peu l'altéré, un peu le, comment dire, la jumelle de ma chaîne le côté rockprog mais avec justement ben voilà puis notre passage télé également sur France 5 à l'époque donc voilà donc ben écoute ben voilà je prends soin de toi surtout, c'est très important et... Tu veux une petite exclue avant que je m'en aille ? Une petite exclue ? Ah ben je veux bien une exclue Hello, allons-y Eh ben je suis en train de préparer un live qui sera plus un blind test pour ma part Ah, Charlotte on a fait voilà donc je suis en train de préparer les différentes questions Ok, il y a un blind test Hello Vinyl qui arrive en live donc c'est bien scoop 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 c'est génial parce qu'elle a plein de news vous l'appelez ? Ça y est, ça défile c'est génial c'est un truc de fou Hello Vinyl tu l'appelles ça y est tu connais tu connais 5 tu connais 5 nouveaux artistes 10 nouveaux albums t'as 3 actus un podcast en fait c'est débordant ce que je vous dis voilà enfin bientôt ce sera Steven Wilson au téléphone on aura l'exclusivité et l'interview sur la chaîne enfin bref non voilà Hello Vinyl c'est tout ça c'est la frénésie c'est la passion c'est Poulpi également parce qu'il ne faut pas oublier Poulpi mais oui Poulpi le petit Poulpi et puis évidemment on va se revoir il y aura d'autres vidéos avec elle vous inquiétez pas tout ça et on peut imaginer tant et tant de choses encore dans les années à venir et peut-être même plus tôt même dans les mois à venir qui sait en tout cas merci beaucoup d'avoir pris ton temps parce que tu es en télétravail là actuellement et puis je vais te laisser bosser parce que c'est important quand même ne prends pas une grande pause d'une heure parce que sinon ça va ça va déborder c'est les patrons qui ne vont pas être contents après mais c'était cool de t'avoir au téléphone et on se recontacte quoi qu'il arrive prends soin de toi Hello vous aussi prenez tous soin de vous et de vos vinyles surtout ouais ciao ciao et bien voilà c'était Hello Vinyl vous avez vu cette frénésie vous avez remarqué que chacun d'entre eux ont une personnalité chacun d'entre eux ont une identité ils ont quelque chose de passionnant chacun c'est ça qui me plaît en fait et c'est ce que je je vous dis toujours c'est de conserver cette passion en vous et de la communiquer avec force voilà ça c'est quelque chose que je recherche toujours mais dans la vie en général d'ailleurs et Hello que ce soit Petitâme que ce soit je dis ce que je veux que ce soit Hector que ce soit ENG Sounds voilà ils ont tous quelque chose voilà j'espère que vous allez bien parce que je vous vois très attentif lorsque j'appelle les vidéastes les personnes et vous êtes à l'écoute et tout vous ne vous avez plus poser des questions vous pouvez il n'y a pas de problème c'est pas parce que je suis en contact téléphonique avec eux que vous ne pouvez pas me poser de questions et surtout poser des questions à eux parce que c'est l'occasion peut-être que j'excusais peut-être certaines d'entre elles je m'en excuse parce que parfois ça va assez vite il y a l'ado de Vinil qui dit qu'il ne peut aller à aucune fois au disque parce qu'il a 17 ans et vivement l'année prochaine bordel parce que ça se passe comme ça dans ta région je ne pensais pas que c'était le cas si on a un âge moins de 18 ans on ne peut pas rentrer dans les foires c'est très étrange mais apparemment si tu dis que c'est le cas je veux bien te croire Elo va donc nous laisser des références dans le chat donc vous verrez certainement passer des références des albums dont elle nous a parlé je suis curieux d'entendre tout ça donc moi aussi je vais les noter au moment du replay je repasserai sur le sur le moment là pour pouvoir voir tout ça ah oui et les Perrin et bien les Perrin ne vous inquiétez pas ce seront ce seront les alors ce sera peut-être une un des deux Perrin une personne sur les deux qui va être contacté je ne sais pas s'ils sont ensemble ou pas je n'en sais rien s'ils sont au même endroit donc je verrai je vais pour le moment me concentrer sur vos questions si vous en avez c'est le moment profitez-en parce que le live j'y suis de temps à autre là en ce moment c'est confinement donc c'est vrai que j'ai on va dire un peu plus de temps même si moi aussi il faut que je bosse et puis j'ai défini la rangée donc voilà ça reste quand même une semaine un peu particulière aussi du coup avec déjà la semaine dernière donc bref voilà je suis là si vous voulez me poser des questions en tout cas moi je suis en plein dans le rangement vous voyez que là derrière j'ai ressorti un Velvet Underground également voilà vous êtes tous là en tout cas ça fait plaisir on est tous ensemble pour causer galette pour parler vinyle alors évidemment sur la chaîne à l'heure actuelle c'est la Maxi Week vous l'avez bien remarqué avec donc chaque jour un vinyle un jour un vinyle d'une certaine manière c'est un petit peu un peu l'idée mais c'est surtout autour du maxi que ça se concentre donc j'espère que ça vous plaît et puis si ça vous plaît et bien à l'avenir peut-être que je recommencerai à nouveau alors voici les premières références qui tombent pour pour Elo Vinyl voilà qui nous met le meilleur album de Pineapple alors ça c'est Benjamin Baller je pense que c'est pas une référence dont elle nous a parlé Elo donne nous les références si tu peux ciao John et t'inquiète pas il y aura un replay il y aura un replay sur ma chaîne le temps que je mette tout ça en place parce que ça aussi il faut générer le replay c'est tout un travail mais c'est avec grand plaisir que bien sûr je vous propose ce replay avec tous les vidéastes qui y ont participé il y a Mopa d'ailleurs Elo qui nous dit si je le vois donc on parle de Kine du vinyle de Kine du disque RD je le prends et je te contacterai via Insta voilà t'as la certitude au moins d'être sûr d'en avoir un si besoin alors pour les recommandations mademoiselle commence à marquer attention il y a ENG qui nous dit merci à toi MV et merci à tes abonnés pour le soutien prenez soin de vous tous les loulous merci à toi d'avoir répondu et d'avoir été là cet après-midi on attend les références de Elo vinyle les références vinyle de Elo avec impatience elle doit se en ce moment en train d'écrire ne lui mettons pas la pression ne lui mettons pas la pression attendons qu'elle écrive les références dont elle nous a parlé je pense qu'on va pas être déçu d'ailleurs parce que je pense que c'est de bonnes références alors oh j'ai une petite question de Saint-Pop toi qui es fan d'Electro as-tu deviné le Saint-Pop de groupe étranger dans les années 90-2020 90-2020 c'est large comme période en fait Saint-Pop ouais je dois avoir tout ce qui est Pop-Electro ouais je dois en avoir pas mal après ça dépend parce que encore une fois tu es sur une période assez large et en plus années 90 il y a de quoi dire en fait surtout les années 90 Saint-Pop il y a beaucoup de choses mais oui oui bien sûr certainement certainement après je vais avoir des qu'on appelle ça des 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 je trouve plus le mot dis donc tout ce qui est dérivé voilà des dérivés d'une Pop 80s sur les 90s donc des groupes plus 80s qui ont flirté dans les années 90 et qui ont été sur ces terrains Saint-Pop et puis après toutes les années 2000-2020 là bon forcément je vais te sortir les churches évidemment mais il y a tant de choses en fait qui sont aujourd'hui un peu considérées comme une forme de Saint-Pop si on considère que c'est de la Pop-Electro tu vois ce que je veux dire c'est que c'est pas forcément un style dédié très indépendant on est quand même sur quelque chose d'électronique et après si on veut aller sur l'indépendant sur les terrains indépendants moi c'est un peu moins mon cas mais voilà après en tout cas sur la partie électro encore qu'il y a des choses qui m'intéressent quand même et qui ressortent du lot d'un temps à autre et que j'écoute et que je dis tiens ça c'est sympa donc voilà après c'est très très large ta question est très c'est très large en fait ce créneau 90-2020 dans un style en plus très large qui est la Saint-Pop qui est un style que je considère un petit peu plus comme un style Pop-Electro en fait pas peur que certains disquaires font faillite avec le confinement certainement ceux qui ne vont pas aller sur le terrain de la VPC ceux qui auront décidé de rester sur le terrain de la VPC vont peut-être en souffrir davantage la vente par correspondance j'entends tout ce qui est vente en ligne tout simplement je sais en tout cas par bruit de couloir on parle évidemment entre passionnés entre collectionneurs et aussi avec les disquaires et en fait il y a des disquaires qui n'ont pas de vente par correspondance qui ne vendent pas du tout par Discogs ou par CDNLP et qui ont toujours refusé d'une certaine manière d'aller sur ces terrains internet je pense qu'à l'heure actuelle ils doivent soit effectivement tenir parce qu'ils ont la certitude il y a un pas de porte suffisamment fort pour ne pas perdre leurs clients mais en contrepartie j'imagine qu'ils pourraient gagner un petit peu plus même au cours de l'année pas forcément au cours d'un confinement mais même au cours de l'année de se mettre à vendre par correspondance et Discogs est une excellente plateforme pour ça CDNLP en est une autre en l'occurrence en France puisque c'est la base de données et l'endroit en France où on peut dénicher également du vinyle CDNLP il ne faut pas oublier cette plateforme également que je vous avais présentée sur mon site en l'occurrence française donc voilà donc après c'est à eux de décider s'ils veulent se mettre à la vente par correspondance ou pas quoi en fait tu as rentré quelque chose dernièrement vu le confinement et les livraisons et bien pas trop justement je fais attention j'ai des vinyles qui sont envoyés mais qui sont bloqués donc parce que colis oblige à cet endroit là ça ne pourra pas y aller j'ai quelques petites choses mais pas énormément j'ai pas fait beaucoup de commandes ces derniers jours même sur internet je reste sage je reste cool et puis j'ai reçu ce qu'il fallait recevoir avant les dates de confinement donc à l'heure actuelle je ne suis pas trop concerné par des attentes de vinyles il y en a juste un ou deux je crois qui sont à l'heure actuelle pas enfin tout ça c'est en cours d'envoi et tout mais on se met d'accord enfin bref voilà je sais les vendeurs également suffisamment intelligents pour pas trop envoyer trop tôt etc enfin bref que penses-tu du gramophone Columbia 202 ou Thierry gramophone là on est sur on est sur la lac là ici c'est le très micro-sillon donc voilà après je ne vais pas pouvoir te répondre à ça gramophone Columbia 202 ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir un vidéaste ou une personne qui soit vraiment dédiée au gramophone d'ailleurs à cette spécialité qui est qui est le oui les débuts les débuts du disque alors bien sûr il y avait Scott Scott qui avait gravé sur un rouleau sa voix c'était au clair de la lune à l'époque et c'était les débuts de la gravure sur un support donc ça c'était assez magique j'aurais bien voulu connaître cette époque-là d'ailleurs et puis Columbia évidemment là on parle de l'Amérique on parle donc aussi de l'inventeur du micro-sillon 33 tours j'entends parce que le 45 tours est une spécialité de RCA un peu plus tard le format 45 tours est venu après le 33 et donc gramophone malheureusement je ne suis pas un spécialiste du gramophone ni d'ailleurs de la gomme lac qui est pour moi en fait bien sûr l'ancêtre du vinyle mais pour moi c'est le micro-sillon ce n'est point la gomme lac donc le gramophone qui permet de lire la gomme lac et bien moi c'est moins ma spécialité toutefois il y a eu un excellent documentaire d'ailleurs qui est passé à ce sujet sur Arte d'ailleurs je ne sais pas s'il est encore en ligne au sujet justement de l'écoute au niveau gramophone au niveau de l'historique en fait c'est très intéressant et puis je vous invite également sur Paris à aller voir il y a un musée également qui existe autour justement de tout ça c'est très intéressant donc voilà malheureusement Thierry je ne vais pas pouvoir te répondre davantage à ce sujet la vente par correspondance coûte un pourcentage non négligeable surtout pour le 9 pour les disquaires indépendants qui n'ont pas de marge sur le 9 oui mais malheureusement il faut bien vendre à un moment donné ou à un autre donc après je sais qu'il y en a qui combinent les deux il y en a qui vendent directement en magasin il y en a qui vendent par correspondance voilà donc après c'est au choix de chacun et selon leur vitrine et leur logistique également comment ils peuvent driver tout ça et de quelle manière ils peuvent s'en sortir d'un point de vue effectivement tu le rappelles je dis ce que je veux justement de leur marge bien sûr est-ce que je suis le seul à avoir constaté que beaucoup de disques neufs que ce soit vinyle mais aussi cd ne sont plus disponibles ou ont augmenté de prix sur amazon à l'heure actuelle je crois que c'est pas que c'est pas le bon moment pour acheter des vinyles mais il est vrai que au niveau des tarifs c'est un peu tout et n'importe quoi c'est vrai que en tant que collectionneur et je pense que les autres vidéastes peuvent te le dire on est un petit peu on est un petit peu dans une phase où il y a tous les prix il y a tous les prix et au final il y a même des prix qui sont ahurissants qui ne sont même d'ailleurs pas du tout justifiés mais on est dans une phase où les personnes reviennent au vinyle et il y a une demande donc forcément vous avez vu même sur France 5 récemment vous savez que je suis passé sur France 5 là c'était la deuxième fois sur France 5 que je passais vous avez vu le sujet vous avez vu qu'on a été voir la journaliste en l'occurrence a été voir MPO le fabricant en Mayenne elle a été voir aussi un disquaire sur Paris et elle a été voir moi en fait il y a eu un thème donné et c'est vrai qu'on en reparle souvent moi je croise souvent des docu des reportages même des personnes qui en tant qu'étudiants vont sur le vinyle notamment eh bien Quentin que vous avez pu voir sur la chaîne récemment avec le graveur Scott il y a un vrai regain par rapport à ça alors évidemment ce regain là eh bien il a un impact sur les ventes sur l'achat vous voyez un pourcentage de vinyle qui est beaucoup plus acheté donc forcément vous avez une offre et une demande et donc du coup la cote elle bouge par rapport à ça donc ça a un impact forcément et puis après Amazon et tout ça ce sont des groupes tellement immenses qui ont des milliards sous la main et sous les pieds qu'au final c'est pas qu'il ne faut pas comparer mais le comparatif est possible puisque les tarifs sont des tarifs appliqués dans le commerce chez votre Fnac chez votre Cultura peut-être moins cher chez votre disquaire indépendant vérifiez si vous en avez parce que bien souvent c'est le cas s'ils peuvent se le permettre donc tout ça c'est quelque chose qui est de l'ordre en fait de l'offre et de la demande c'est totalement entre guillemets normal ça bouge tout ça et vous verrez qu'à l'heure actuelle peut-être que certains vinyles sont moins chers voilà et ils reviendront chers après ça va dépendre de plein de choses en fait de plein plein de choses et puis en même temps oui je vous rappelle aussi qu'Amazon à l'heure actuelle se concentre sur les ventes essentielles donc tout ce qui est tout ce qui est vente de vinyles pour l'instant voilà j'ai oublié un petit peu c'est pas trop le moment en tout cas je vous conseille en règle générale de ne pas commander à l'heure actuelle en pleine période de confinement restez chez vous et surtout ne faites pas de folie si votre vinyle n'arrive pas qu'il est bloqué quelque part vous vous en voudrez peut-être longtemps donc je vous conseille pour l'instant d'attendre de faire des économies parce que peut-être même que sur la période estivale vous allez pouvoir acheter des vinyles avec l'argent que vous aurez économisé en cette période de confinement alors voyez les choses de ce côté là soyez beaucoup plus pragmatique pour le coup et voilà je vais appeler une ultime personne qui devrait logiquement être un duo j'espère que ça va répondre et j'espère qu'ils sont là ou qu'il est là derrière son ordi je vais tenter un appel on va voir je ne sais pas si ça va marcher mais si ça marche je serai très content c'est parti nouvel appel c'est pas le bon numéro que tu m'as communiqué what the fuck alors je vais communiquer vous savez comment fonctionnent les périns je vais en fait il s'est trompé d'un chiffre je connais le bon numéro donc il s'est trompé d'un chiffre j'ai renoté en pensant que c'était un autre numéro en fait pas du tout donc heureusement que j'ai un numéro de secours heureusement alors on va voir si ça répond c'est pas sûr sûr allo oui allo oui allo nom de deux qui est live mais c'est pas vrai mais oui bien entendu un live et tu es c'est magnifique j'ai vu tout le monde ouais voilà c'est les Viniclubs enfin un des Viniclubs un des périns j'ai isolé un périn j'ai réussi à oui parce que le deuxième périn il est chez lui je pense qu'il va peut-être interagir en direct sur le chat à mon avis je le salue aussi on est un peu bloqué pour l'instant bah oui bien sûr tu lui diras qu'il s'est trompé d'un chiffre dans le numéro et que heureusement que j'avais l'autre numéro pour t'avoir parce qu'il m'a communiqué un numéro il a oublié enfin il s'est trompé de chiffre est-ce que tu penses que c'est surprenant ? non ça ne l'est pas bon bah voilà ça ne l'est pas du tout connaissant connaissant voilà connaissant périn voilà on sait comment il est et vous voyez c'est pas du flanc il est vraiment comme ça quand il m'a communiqué le numéro puisque j'avais effectivement je lui ai dit j'ai prévenu j'ai dit est-ce que je peux t'appeler donc voilà et il me dit bon ouais il file un numéro et en fait le numéro je le note parce que voilà je me dis c'est un autre numéro j'en ai déjà un je le rajoute en fait numéro sauf qu'il y a un chiffre qui change donc du coup mon téléphone a fait non bah c'en est un autre voilà bon bref je vous passe les détails comment ça va ? ça va ouais on est maintenant on travaille en toute façon on travaille tu sais on travaille dans la grande distribution oui donc lui il est un peu plus sensible à ce qui se passe actuellement donc lui il a demandé à travailler de nuit ouais donc moi ça va j'essaye de faire attention à ce qu'il faut faire à se servir les mains à se protéger ouais ça se passe bien pour l'instant bon c'est sûr qu'il y a du monde il y a du monde on fait attention voilà on est juste nous un peu frustrés je salue tout le monde parce que je vois tout le monde qui nous dit bonjour c'est très gentil hein Mickaël Fred 44 Téloville ça fait chaud au coeur ils sont tous là ouais ça fait très très plaisir bah nous on était avant le confinement en fait on avait fait une vidéo sur les BO et bah le jour le jour j'y est tombé en fait lundi c'était pour le faire mardi et Emmanuel Macron il a parlé lundi et puis on a dû annuler donc la vidéo bon voilà c'est comme ça c'est parti des années alors du coup moi je là comme je suis chez moi aujourd'hui je m'amuse à faire un petit best-off quand même ouais de tout ce qu'on a fait toutes nos petites bêtises sur les vidéos ouais donc ça se passe pas mal il doit y avoir matière avec Perrin du coup oui il y a matière il y a matière parce qu'il faut savoir que quand nous on tourne une vidéo on tourne on fait entre la vidéo durant 25 minutes 30 minutes mais il y a 2h30 de tournage derrière donc j'ai des chutes j'ai des chutes tu vois c'est ce que je vous disais que lorsqu'on tourne ça prend du temps on est à 1 minute 30 2 minutes de vidéo quand vous le voyez vous sachez qu'il y a 1h 2h de travail c'est plus ou moins la norme donc il y a quand même il y a une implication déjà puis il faut trouver le timing dans sa propre vie pour pouvoir vous réaliser ses vidéos donc parfois quand vous n'avez pas de vidéo de nous ne vous inquiétez pas c'est parce qu'on a aussi une vie et qu'il faut comprendre que cette vie elle est quand même prioritaire aussi malgré que notre passion elle est aussi importante donc encore un exemple effectivement mais vos vidéos sont vraiment géniales on attend toujours en fait chez Viniclub si vous ne connaissez pas d'ailleurs je vous invite à aller rejoindre la chaîne je n'arrête pas de le dire mais vous nous avez vu à Utrecht ensemble voilà je relance toujours c'est très important parce que je signe et persiste qu'une fois ne suffit pas et qu'à force ça va rentrer il y a toute une communauté on est tous là et pour rejoindre ce que je voulais dire au départ c'est que vous avez une espèce de signature c'est le bêtisier on l'attend à la fin c'est à dire que voilà on est au début de la vidéo on se dit c'est cool et tout ça déjà il y a une intro qui est toujours exceptionnelle on s'attend toujours déjà à une introduction incroyable mais c'est surtout que la fin est importante et que quand la fin arrive on se dit attention ça va partir en couille et moi je trouve et je trouve quand même et je tenais à le dire parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire et je profite de t'avoir au téléphone pour le dire je trouve quand même que Perrin 2 ou Perrin 1 je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième mais qu'importe je trouve qu'il est devenu hyper beau gosse ah mais il a changé il a changé de look oh là là dis donc et attention le Perrin que l'on a connu il y a encore une année peut-être début d'année dernière c'est plus pareil attention il est devenu amoureux c'est pour ça il a trouvé son âme soeur l'amour Rambo comme on dit c'est magnifique il a confiance en lui maintenant dans les vidéos donc après nous quand on tourne c'est vrai qu'on se dit toujours cette histoire de fin où généralement j'essaie de faire un type d'étudier quand je commence la vidéo je me dis mais il n'y aura rien sur la fin généralement c'est ce que je me dis et comme j'ai deux heures et demie mais j'arrive toujours à trouver quelque chose malheureusement la classique et après voilà on présente aussi du vinil c'est vrai mais on est comme ça tu me connais on a déjà dit qu'on a été à Ultrèche on réinteragit comme ça entre nous ça fait 20 ans qu'on est comme ça et c'est vrai qu'on prend un plaisir et si tout le monde rigole en nous regardant ça nous fait bien marrer c'est pour ça il a marqué j'ai trouvé l'amour il est devenu beau gosse c'est pour ça donc maintenant c'est un peu c'est presque il ne manque plus que les lunettes noires tu vois il devient un rockeur à part entière avec directement sa guitare moi je pense qu'il faudrait partir dans un live tu vois spécial Perrin mais tu vois le live lunettes noires rockeur à bloc qui nous reprend je pense que le beau gosse avec la lumière mais ça me fait plaisir en tout cas et vous voyez que l'amour rend beau c'est vrai c'est vraiment quelque chose qui est beau dans le sens de ce que vous émettez parce qu'en fait souvent on se méprend on se dit ouais c'est le côté physique et compagnie oui le physique en quelque sorte agit mais en fait tu as parlé de confiance et c'est surtout ça qui est important c'est que ça redonne quelque chose ça donne un élan de vie en fait quelque chose d'hyper fort et je crois que dans la musique c'est pareil à partir du moment où vous composez que vous chantez que vous êtes avec de l'amour en vous ça se ressent et le public le ressent également et moi je... et c'est également vrai également pour les pour tous les messages qu'on peut avoir des abonnés en permanence oui exact que ce soit pour tout le monde en fait ça motive sur les vidéos c'est vrai que c'est on est toujours on attend toujours ce retour en fait des abonnés et c'est ça qui est super agréable aussi voilà on compte quand on compte on t'a rencontré toi on a rencontré Lovinil André c'était un grand moment de partage aussi rencontrer des abonnés des abonnés en son redit c'est extraordinaire pour nous c'est vrai que on est très agréable avec ça il n'y a pas de règles en fait c'est là où il y a pas de règles c'est important que le partage soit la base de tout mais c'est surtout l'amour du vinyle de la musique qui nous anime et vivre ça avec vous tous et à vous toutes c'est quelque chose de très important et je reste persuadé qu'il y aura encore d'autres connexions à venir et je tiens à être toujours ce vaste communiquant entre vous parce que je crois depuis le début depuis que j'ai commencé à être sur youtube depuis 2015 je vous rappelle pour certains qui n'étaient peut-être pas là depuis maintenant plus de 4 ans il y avait plus de 30 ans de collection derrière moi et bien pour moi c'est toujours très important de faire ces transitions entre des personnes qui sont plein d'amour pour la musique et le vinyle et je crois que au delà des groupes qui sont évidemment présents sur facebook etc il y a surtout le côté humain vous parler là en live etc les commentaires les vidéos ça c'est quelque chose d'irremplaçable et bien entendu la chose la plus irremplaçable qui soit c'est de vous rencontrer en foire et de vous parler et d'où aussi de mon côté la collection la série des vinyles chez toi également avec la rencontre des collectionneurs en visu tu as fait une super vidéo avec Olivier sur ACDC c'était une grande vidéo je me suis éclaté à la regarder c'était vraiment incroyable des collectionneurs comme ça si aussi à un moment donné tu arrives à trouver un collectionneur de BO alors ça ça peut être aussi extraordinaire c'est un peu vous les BO aussi oui oui mais bon après il y en a d'autres après c'est sans prétention mais il y en a tellement ça c'est la modestie ça c'est la modestie non mais bon voilà c'est vrai qu'il y en a d'autres il y en a partout c'est extraordinaire oui oui je vois j'interagis le mignon il dit quoi Perrin me rend beau aussi ah il est gentil oui oui il vous est beau tous les deux nous dit Charlotte également enfin voilà il y a beaucoup d'amour dans tout ça et c'est très important et bon Utrecht est un petit peu remis malheureusement avec tout ça alors ça va revenir on parle de novembre ou peut-être octobre-novembre quelque chose comme ça c'est très bien qu'on ira bah oui oui on va je t'embarque je t'embarque merci de toute façon je pense que là pour le coup je vais pas faire de reportage parce que j'en ai fait un très bon je crois la dernière fois et puis j'ai eu un excellent retour de la part de l'organisation Record Planet avec qui j'étais en contact et que je remercie encore aujourd'hui à travers ce live Record Planet je vous rappelle c'est donc l'organisateur depuis des années des années durant de la grande la plus grande foire au disque au monde là on parle d'une convention internationale donc en Hollande ça se situe à Utrecht j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube et je suis en compagnie d'Elo Vinyl qu'on a eu tout à l'heure au téléphone avec je dis ce que je veux vous deux les Vinyl Club voilà on a été tous ensemble on a pris une belle claque on s'est bien fondu la gueule on a bien vraiment c'était bien et puis on était à fond dans notre passion moi j'ai eu à peu près 30 minutes pour faire cette convention qui regroupait un maximum d'exposants parce que j'ai fait les interviews et tout mais là cette année si on y retourne si tout se passe bien là pour le coup je ferai vraiment les bacs et tout je rechercherai et puis bon il faut faire du light il faut être bien voilà voilà parce que d'ailleurs puisque j'étais au téléphone j'en ai fait très plaisir dans une de tes vidéos tu as trouvé le marque nos fleurs que tu cherchais oui tout à fait tout à fait et j'ai trouvé j'ai été super content c'est comme moi Babyhane qui a trouvé ça avec toi d'ailleurs et vous et le beau cadeau d'anniversaire à Perrin avec le Dracula eh oui ah bah oui eh bah dis donc il y a eu Dracula à Noël pour Perrin moi j'ai eu Houck on a peur de Houck maintenant ouais Houck ouais j'ai vu oui oui ah bah c'est génial c'est génial mais ça fait plaisir parce que tu vois on en parle et tout et puis au final on le voit après en vidéo on se dit ah ça y est il l'a il était là devant la vidéo ouais ouais ça y est il l'a le vinyle de Houck c'est génial et le Dracula j'ai trouvé ça génial aussi j'ai dit waouh ça y est il l'a j'ai dit mais il faut qu'il se marie avec parce qu'il faut offrir un Dracula comme ça en cadeau attention mademoiselle elle n'a pas été je t'ai spoilé terrain il est pas au courant je pense qu'il va être avec son ami devant l'écran mais il attend autre chose un moment qui devrait arriver alors maintenant on m'a averti quelque chose d'assez important qui devrait arriver pour lui donc voilà je spoil un peu comme ça il est devant son écran il dit qu'est-ce que c'est mais bon donc Perrin tu vas avoir quelque chose d'autre qui est en attente là il y a quelque chose qui arrive pour toi donc il fait ah oui le retour du trecht avec tout le monde c'était tellement incroyable il a mis bon bah voilà c'est mais en tout cas bonjour à toi de l'autre côté j'en ai un au téléphone et j'en ai un autre sur le chat c'est bien c'est divisé c'est génial mais il faudra faire attention au numéro de téléphone que tu donnes quand même j'ai failli ne pas l'avoir au téléphone il est génial quand même il est fabuleux en tout cas c'est cool de savoir que t'es en forme que lui est en forme que tout le monde va bien et puis surtout prends soin de toi essaie de faire précaution évidemment c'est le maître mot et puis on fait attention puis encore merci déjà pour ton appel pour ta vidéo pour tes vidéos puis pour tout le monde qui interagit sur ton live c'est vraiment sympa c'est vraiment gentil on passe des moi je m'a jointé de repos mais je passe une bonne journée avec toi devant l'écran en tout cas c'est très très sympa bon bah c'est cool alors c'est génial bah merci en tout cas pour tout et on se recroise très prochainement on aura l'occasion de toute façon de se recroiser tous ensemble comme tous les autres vidéastes d'une manière ou d'une autre dans le pire des cas je le redis je t'embarque pour l'utre oui oui bah oui oui bah avec plaisir avec plaisir je peux te relâcher de liste ok ça marche ce sera un réel plaisir j'adore merci beaucoup d'avoir répondu et puis bah à très vite je vais revenir à mon live et merci prends soin de toi toi aussi ciao ciao voilà c'était Vinyl Vinyl Club un des Vinyl Club vous avez un deuxième Vinyl Club qui se balade dans le chat donc si vous avez des questions si vous souhaitez vous abonner également à la chaîne Vinyl Club vous avez juste à aller accéder à la chaîne et tout c'est tout simple sur Youtube tout tout bête tout tout bête voilà bon bah ce live n'est pas encore totalement terminé mais je pense que on va pas tarder à se quitter je vais quand même rester encore avec vous pendant quelques minutes peut-être une demi-heure 20 minutes le temps d'un petit peu prendre des nouvelles aussi de votre côté si vous avez des questions c'est le moment parce que là peut-être que dans les prochaines semaines j'ai pas encore eu le temps là de filmer des vidéos en même temps j'ai des livres à lire j'ai d'autres choses à faire aussi en parallèle n'oubliez pas que bah voilà on a tous une vie donc l'heure actuelle je préfère encore vous faire des vidéos de qualité où je prends le temps de vous faire ça bien plutôt que vous faire ça à l'arrache en mode 2-2 et puis au final mais là pour le coup ce qui compte surtout pour moi et qui est quelque chose de direct et d'interactif c'est les lives et c'est déjà le deuxième en cette période de confinement je suis très heureux de vous lire et de partager avec vous bah du coup les nouvelles des autres vidéastes là j'ai fait le tour pour le coup vinilement vôtre bah vous l'avez vu sur la chaîne donc on aura l'occasion aussi peut-être un de ces quatre de l'avoir au téléphone donc pas d'inquiétude ne t'inquiète pas si tu n'es pas dans cette vidéo c'est pas parce que j'ai pas voulu te contacter ou quoi que ce soit rien de tout ça tout s'est fait un petit peu à l'arrache en dernière minute j'ai fait en mode ouh tout en l'arrache c'est là pour le coup et donc bah en plus t'as une vidéo à l'heure actuelle qui tourne sur ma chaîne vinilement vôtre donc vous avez dû le voir Giorgio donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu je vous invite à aller voir sa chaîne vinilement vôtre et puis qui ne connait pas le syndrome de la 33 tourette j'avais fait un petit interview avec lui lorsqu'il était venu voilà alors on embrasse tout le monde c'est vinile club et soyez amoureux il a des cœurs dans les yeux et des cœurs dans les oreilles cet homme c'est incroyable alors as-tu écouté la playlist Spotify et qu'en as-tu pensé bah il y a des bonnes choses il y a des bonnes choses je suis encore en train de l'écouter je veux avoir un aperçu global mais j'ai déjà pu isoler des choses qui m'intéressent et j'étais d'ailleurs très étonné très impressionné par certaines choses donc pour l'instant je garde tout ça secret dans une certaine manière je veux pas aller trop vite vous savez comment je fonctionne avec la découverte musicale j'y vais pas à pas palier par palier je veux pas non plus faire découvrir des choses qui pourraient très bien peut-être potentiellement déjà premièrement ne pas me plaire et puis si ça me plaît pas je suis pas sûr que ça vous plaise aussi après je préfère vous communiquer quelque chose avec le cœur où vraiment ça m'a vraiment transcendé où c'est vraiment un truc incroyable et j'en ai fait le tour et véritablement plutôt que vous délivrer un nom comme ça en mode 2-2 et vous dire ouais machin non laissez-moi tester laissez-moi écouter laissez-moi le temps d'écouter la playlist également de faire le tour en plus j'ai pas qu'un seul titre à écouter je peux vous dire que depuis que j'ai donné cette playlist collaborative auprès de vous c'est un peu effectivement c'est un peu une sorte de lieu référentiel où vous me déposez beaucoup de choses parce que vous êtes nombreux à écouter des choses et que vous êtes nombreux à aimer des choses donc voilà laissez-moi le temps de reprendre la course de m'adapter à votre timing à votre temps et voilà merci pour ces bons moments en live nous dit Benji Drummer merci à toi d'être présent et de prendre le temps je ne suis pas encore parti donc vous pouvez toujours reprendre le fil des questions si ça vous intéresse je vous rappelle au passage je vais faire un petit peu de promo tant que j'y suis en cette période de confinement il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé suite à mes différentes vidéos au dernier live où ils pouvaient choper ce mug et bien c'est tout simple il y a une boutique il y a une boutique qui est en ligne depuis plusieurs maintenant ça fait plusieurs semaines une boutique en ligne monsieur vinyle donc vous pouvez choper du t-shirt vous pouvez choper des mugs vous pouvez choper plein de petits goodies comme ça sympathique si vous voulez vous habiller avant l'été j'aurai l'occasion évidemment de vous communiquer tout ça en temps et en heure il est très simple d'accéder à cette petite boutique je vous donne ici le lien c'est boutique.monsieurvinyle.com voilà vous vous rendez sur alors je vais peut-être mettre le https avec ça sera peut-être plus simple slash boutique.monsieurvinyle.com voilà je pense que ça marchera mieux comme ça avec le lien et donc voilà et vous avez sur cette boutique et bien pas mal de petits goodies comme ça des t-shirts avec marqué de la musique dans les ouilles bref des petites choses sympathiques donc c'est en ligne depuis maintenant plusieurs semaines j'ai pas eu l'occasion de vous en parler et j'attendais le bon moment pour le faire sachant qu'en plus à l'heure actuelle on est en plein confinement donc bon voilà c'est un petit peu complexe mais sachez que lorsque tout ça va un petit peu se décanter n'hésitez pas à y faire un tour et puis je vous relancerai à ce sujet parce que là pour le coup c'est l'occasion pour moi de continuer la chaîne et surtout c'est une façon pour vous de me soutenir parce que ça va me permettre de faire évoluer la chaîne d'un point de vue qualitatif de pouvoir davantage acheter du matériel de pouvoir bref de pouvoir faire évoluer tout ça mais tout ça tout est réglo tout est bien réglé cadencé et tout donc n'hésitez pas à aller voir acheter un coup d'oeil sur cette petite boutique qui débute mais qui sait il y aura peut-être de nouvelles choses selon ce que peut-être ce qui se passera au fur et à mesure de la vie de la chaîne voilà et puis il y a bien sûr d'autres projets dans l'esprit ne vous inquiétez pas j'en ai encore plein d'autres dans l'esprit ça fourmille là-dedans donc voilà elle existe également en bleu si vous voulez voilà et vous avez ma tête dessus là voilà et si vous voulez en foire au disque voilà faire un peu de publicité pour la chaîne et bien voilà vous avez des t-shirts également comme ça qui existent pour hommes pour femmes j'ai pas oublié les femmes bien sûr il y a des collectionneuses donc vous trouverez également votre votre bonheur les filles si vous avez l'occasion de passer par là je vous en reparlerai de toute façon quoi qu'il advienne j'ai hâte de boire mon café avec MV merci Charlotte et j'espère pouvoir un jour boire un café avec tout le monde en vrai et tout mais c'est vrai que pour l'instant c'est très complexe c'est une période tellement complexe mais ne nous laissons pas aller restons positifs surtout pour ceux et celles qui veulent suivre un peu les actualités des stories de la BO en vinyle il y a le groupe Facebook Soundtrack Vinyl il y a beaucoup de groupes qui existent sur Facebook évidemment dont le mien soutient ton disquaire qui est la fusion entre le disquaire proprement parlé celui que l'on connait et puis le collectionneur c'est un petit peu la jonction entre les deux c'est à dire que vous êtes collectionneur vous vous intéressez au vinyle et surtout vous vous rendez physiquement chez votre disquaire indépendant et je ne parle pas de Cultura je ne parle pas de la FNAC qui sont des franchises là on parle bien des disquaires indépendants ceux qui sont donc présents un peu partout en France et qui tentent de vivre du disque tout simplement donc c'est leur métier j'ai créé donc un groupe qui permet de promouvoir de mettre en avant votre disquaire préféré ça s'appelle soutient ton disquaire si vous souhaitez rejoindre ce groupe c'est très simple soutient ton disquaire je peux vous laisser également ici l'adresse c'est sur Facebook que ça se passe facebook.com groupes soutient ton disquaire voilà vous vous rendez sur ce groupe vous pouvez le rejoindre je vous accepterai avec plaisir et surtout dès que vous aurez l'occasion dès que le confinement vous permettra la fin du confinement vous permettra de sortir de chez vous pardon parce qu'à force de dire de rester chez nous on finit par un donc quand vous serez dehors tout simplement et bien vous pourrez vous rentrer chez votre disquaire faire une photo de ce que vous avez acheté mettre l'adresse de votre disquaire s'il possède un Facebook vous le taggez vous le taggez directement sur la page en mettant voilà c'est très bien parce qu'on est plus de 400 membres aujourd'hui sur ce groupe c'est déjà très très bien pour soutien ton disquaire je trouve que c'est très très bien vous êtes nombreux ces derniers jours vous avez été nombreux en plus à rejoindre ce groupe et je vous en remercie donc n'hésitez pas dès que vous pourrez aller chez votre disquaire vous en parler vous pouvez faire des vidéos vous pouvez faire plein de choses des photos mais toujours autour du disquaire indépendant ça j'y tiens au fur et à mesure du temps et bien évidemment ce groupe sera modéré il l'est déjà mais il sera encore plus modéré si besoin donc voilà oui sac à vinyle il y a également des sacs à vinyle il y en a un qui est très très bien avec un système de clips que tu peux trouver sur la boutique une sorte de tote bag dans lequel tu peux mettre tes vinyles et c'est marqué monsieur vinyle donc vas-y voilà il est très très bien je l'ai testé il est vraiment très bien c'est pas parce que c'est moi parce que c'est ma boutique mais il est vraiment très bien c'est un excellent tote bag vous le trouverez sur ma boutique boutique.monsieurvinyle.com et vous recherchez dans les différents modèles vous trouverez tote bag vous cherchez dans les menus et il y a un tote bag qui existe qui est vraiment vraiment chouette il est vraiment sympa voilà et en plus il est bio il est recyclé enfin il est vraiment bien il est bio donc c'est un très très bon très bon investissement donc si vous voulez soutenir la chaîne de cette manière et bien n'hésitez pas à le faire voilà excellent la boutique nous dit Phil ne vous inquiétez pas je ferai une vidéo à ce sujet j'en parlerai quand on pourra sortir de chez nous parce qu'à l'heure actuelle c'est bon le mug éventuellement c'est sympa parce que vous êtes chez vous donc vous pouvez en boire un petit peu dedans c'est sympa et puis les t-shirts tout ça enfin il y a plein plein de choses sac à vinyle voilà c'est pour vous c'est pour soutenir la chaîne et puis l'occasion si vous aimez vraiment ce que je fais si vous êtes dans le soutien n'hésitez pas voilà n'hésitez pas ça me fait énormément plaisir et ça permettra de soutenir la chaîne et de la faire évoluer d'un point de vue qualitatif et de permettre peut-être demain encore d'autres choses parce que c'est grâce à vous que tout ça existe et je mets en oeuvre ce que je vous disais il y a encore quelques mois au sujet bien du soutien financier on reparlera encore dans les mois à venir peut-être d'un Tipeee afin d'aller chercher directement les collectionneurs dans d'autres régions que la mienne ça c'est en projet également donc voilà je vous en parle là aujourd'hui dans le live living room au sein de 3h de live je pense qu'on doit être pas loin des 3h de live ça doit être ça 2h30 je vois 2h30 live ça va on est plutôt à la cool généralement c'est à peu près 3h donc je suis encore là à peu près une demi-heure je pense pour afin de tenir plus ou moins le nombre de minutes passées avec vous le nombre de secondes d'ailleurs parce que ce sont des secondes c'est quelque chose de très important j'en profite pour vous saluer moi-même c'est madame Perrin 2 Dracula salut à toi ça fait plaisir de voir un peu toute la famille qui rejoint tu dois être une fan de vinyle incroyable pour pouvoir offrir un truc pareil dès le départ enfin moi personnellement je veux pas revenir d'un passé lointain sur d'autres relations mais j'ai pas souvenir dans mon passif que j'ai eu un cadeau de la sorte dès le départ comme ça bam alors bon ça fait plaisir c'est bien c'est vraiment très 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 appréciable et je pense que t'as bien compris ton Perrin maintenant il faut juste faire attention à une chose il faut qu'il vraiment et je pense qu'il faut que tu travailles un peu dessus mais encore qu'on aime bien ce côté là je pense que peut-être que tu aimes ça aussi de son côté enfin de ton côté c'est ce côté un petit peu justement Perrin c'est à dire ce côté un petit peu gaffeur on peut pas l'appeler Gaston Lagaffe c'est pas à ce niveau là mais on est pas loin c'est à dire que même quand il me communique un numéro de téléphone juste avant un live pour appeler et bien il se gourre encore d'un numéro donc c'est ça qui est génial avec lui et bien sûr je l'embrasse très fort et je vous embrasse tous les deux prenez soin de vous alors il manque un t-shirt la vinyle c'est la vie et oui mais attention on va y aller progressivement possiblement qu'un jour il va y être alors laissez le temps faire mais en attendant il y a déjà les ouilles il y a la musique dans les ouilles ça c'est sympa puis vous avez plusieurs couleurs adaptées en fonction aussi de votre humeur etc donc voilà super vidéo merci à toi il est beau et bio et oui il est beau et bio tout à fait alors monsieur vinyle avais-tu vu Ed Bunger Records qui avait sorti un disque de l'artiste Breakbot dans une version au chocolat bien sûr qu'en penses-tu ? j'en pense qu'aujourd'hui il existe encore en version d'occasion et c'est pas que ça m'inquiète mais je me dis waouh quand même il y a des gens qui ont quand même conservé le vinyle en bon état l'idée c'était de faire quelque chose d'éphémère alors de mes souvenirs les plus lointains c'était un promotionnel d'ailleurs c'était un vinyle promotionnel qui n'était pas proposé à la vente directement vous pensez bien vous imaginez les conséquences non seulement logistiques mais aussi légales par rapport au fait que c'est de l'alimentaire donc bien sûr j'ai vu passer tout ça et j'ai toujours trouvé le concept intéressant chose que j'ai rarement vu Ed Bunger Records qui je vous rappelle est un label très intéressant et qui ont sorti d'ailleurs un truc avec un format un peu classique c'était assez intéressant j'ai malheureusement pas dégoté le vinyle j'avais pas l'occasion financière de le faire à ce moment là mais je l'orgne encore dessus c'est en fait un espèce de coffret qui réunit la plupart des morceaux d'Ed Bunger c'était pour fêter leur anniversaire et ces morceaux ont été adaptés en version classique en version orchestrale alors que ça vient à la base c'est quand même un label électro à la base c'était très intéressant cette rencontre entre l'électro et classique chose donc que je vous conseille d'écouter si vous en avez l'occasion avec Ed Bunger Records mais effectivement ce Breakbot en chocolat je trouve ça vraiment très drôle et en même temps c'était un coup de publicité absolument incroyable de faire un vinyle en chocolat qui en plus était lisible on pouvait le lire sur la platine c'est ça qui était génial c'est à dire que ça allait jusque là le truc a été gravé avec du sillon et tout on posait le diamant sur le vinyle et ça partait quoi on entendait la musique de Breakbot puis après on prenait le vinyle et on le mangeait quoi c'est un truc absolument incroyable voilà il n'y a que Breakbot à l'heure actuelle enfin à l'heure actuelle je ne connais que cette version-là en chocolat peut-être qu'il y en a d'autres et ce n'est pas impossible que ce soit le cas dans l'histoire de la musique parce que je ne pense pas qu'il n'y ait pas eu d'autres artistes ou d'autres labels qui ont imaginé quelque chose comme ça enfin voilà je pense qu'il y en a d'autres qui y ont pensé elle est comme lui on y travaille monsieur vinyle on y travaille c'est ce qui fait son charme voilà c'est bien ce que je pensais c'est bien ce que je pensais donc voilà donc tous les équibataires qui sont peut-être présents sur ce chat ce soir je ne ferai pas évidemment de comment ça on appelle ça une sorte de crochet entre peut-être encore que on ne sait pas peut-être qu'un jour il y aura des personnes qui vont se rencontrer grâce à ma chaîne qui sait peut-être que monsieur vinyle sera possiblement un lieu de rencontre mais sachez en tout cas que restez toujours vous-même c'est très important je crois que c'est c'est la base de tout et je crois que même on peut faire une analogie avec le vinyle puisque eh bien en restant fidèle à nos vinyles en restant fidèle à notre collection on reste nous-mêmes et c'est quelque chose qui est très important si on commence en fait à faire à ne pas être ce qu'on est eh bien on n'est plus dans l'authenticité et le vinyle c'est exactement pareil à partir du moment où il est différent on va dire de ce qu'on pourrait attendre de lui à partir du moment où il ne ressemble plus vraiment à ce qu'est le vinyle de base c'est-à-dire ce qu'on connaît de lui de base à savoir un vinyle qui craque un vinyle qui est authentique un vinyle qui a vécu etc et peut-être qu'on nous apporte quelque chose de trop neuf peut-être un peu trop marketé d'une certaine manière peut-être qu'on s'éloigne progressivement plus en tout cas on s'éloigne davantage de ce qu'est le vinyle à la base donc restez toujours vous-même ça c'est la source du bonheur et c'est la base de l'amour c'est de rester soi-même mais surtout de toujours voir les choses du côté positif et c'est ça l'amour en fait l'amour voit toujours le côté positif de quelque chose et le bon côté même si c'est un défaut il va y voir quelque chose de beau et il va amener les choses vers le haut voilà jamais vers le bas jamais d'ailleurs si nous étions des collectionneurs qui descendent qui descendiaient j'ai du mal à conjuguer cet après-midi qui descendiaient les choses qui descendions je ne sais plus bref vous avez compris si on descendait les choses vers le bas nos collections ne seraient pas du tout les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui voilà c'était le message de cet après-midi le concert est en ligne sur le net via France Télé pour le concert Dead Banger ok voilà si vous voulez jeter un petit coup d'œil et vous divertir un petit peu c'est un bon live Dead Banger vous ennuieriez quelques platines à éviter d'acheter notamment à cause des cellules de mauvaise qualité mais ne peut-on pas monter de meilleures cellules sur ces platines alors bien sûr les cellules je ne sais pas si c'est une question ou une réponse à quelqu'un dans le chat mais il y a une chose qui est certaine c'est qu'au niveau des cellules et au niveau du stylus notamment surtout le stylus qui est important parce que c'est lui qui a le diamant du coup il y a effectivement des sons qui peuvent être différents en fonction de ce que vous utilisez comme stylus moi personnellement j'utilise de l'orthophon sur ma platine vous avez pu l'apercevoir plus d'une fois sur mes vidéos c'est une prouesse c'est entre guillemets un milieu de gamme plus ou moins mais je vise encore d'autres stylus qui pourraient m'intéresser afin d'avoir un rendu sonore important intéressant parce qu'évidemment le son est important je soutiens quand même la bonne sonorité évidemment mais je considère que c'est toujours déjà l'artiste le groupe la musique qui fait le son le mastering le mixage puis ensuite c'est ce stylus qui va être la connexion entre justement ce qu'ils ont à nous proposer et le reste de votre amplification de votre technique derrière donc le stylus est important après à vous de voir quels sont d'ailleurs les stylus que vous utilisez vous de votre côté est-ce que vous utilisez de l'orthophon est-ce que vous utilisez de l'audiotechnica etc dites-moi en commentaire possiblement ce que vous utilisez moi personnellement ça a toujours tourné sur l'orthophon j'ai testé de l'audiotechnica mais c'est pas pareil c'est différent je suis peut-être plus habitué peut-être à un stylus de la marque orthophon j'exclus pas le fait de changer un jour de stylus de cellules peut-être même un jour de platine qui sait je regrette amèrement et ça je suis un peu triste de tout ça mais je regrette amèrement une platine que j'ai pu connaître dans mon enfance qui était une très 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 belle platine alors cette platine je la recherche encore aujourd'hui malheureusement elle est devenue très très chère en occasion malheureusement et c'était une luxman luxman merveilleuse platine j'ai même la référence j'ai encore la référence luxman qui faisait à l'époque des platines un peu pseudo-audiophiles d'une certaine manière c'était un peu le début d'une certaine manière de cette époque c'était une très bonne marque que malheureusement en dehors des Torrens et compagnie celle-ci est chère à mon cœur luxman et je cherche désespérément alors je trouve des pièces je trouve des gens qui la vendent mais parfois c'est pas cette version-là c'est pas ce modèle moi j'ai connu un modèle différent à l'époque et c'est celui-là que je cherche à avoir mais par contre c'est extrêmement cher c'est des vinyles des platines pardon des années 70 mais qui était merveilleuse il y avait une odeur particulière en plus c'était vraiment magnifique et malheureusement cette platine a disparu dans ma vie elle s'est volatilisée pour des raisons qui sont les raisons qui font qu'à un moment donné elle a disparu et voilà et du coup je recherche désespérément cette platine salut Direct Sound on a appelé tout le monde Direct Sound je sais pas si tu arrives que maintenant mais nous avons appelé Hector Barjot petit âme qui nous a parlé il y a eu Vinyl Club il y a eu Vinyl Actu il y a eu Hello Vinyl il y a eu Je dis ce que je veux tous ces gens-là ont été présents dans ce live puisque je les ai appelés en direct par téléphone et vous avez pu avoir des nouvelles donc si vous voulez revoir tout ça ce sera en replay sur ma chaîne dans les jours qui viennent alors les gens me répondent Ortofon Ortofon qui c'est qui alors Nagaoka MP110 actuellement voilà vous avez Ah ciao Michael qui est un bonjour de Québec ciao ciao Montréal Québec des endroits que j'adore dans mon coeur le Canada Ortofon à fond ah ça c'est joli ça j'ai laissé la question à son auteur ça c'est pour David David qui disait je fais une pause pour montrer les travails merci d'avoir parlé de musique pour super marché de rien David je t'en prie moi mon rêve de platine c'est une révox avec la chaîne IFI complète qui va avec mais voilà le prix bah oui voilà le prix évidemment c'est cher tout ça le luxe tu sais c'est bien mais les rêves quelque part c'est pas mal aussi rêver c'est important donc pourquoi pas et Rammstein Rammstein là j'ai tout fait à l'arrache et tout et je peux vous dire que même pas allez même pas une heure avant le live j'étais en train de m'organiser et tout donc mais vous le retrouvez sur la chaîne vinilement vôtre on en a parlé récemment sur la chaîne vous savez dans une organisation à l'arrache vous avez toujours une ou deux personnes qui vont peut-être pas être présents etc c'est pas pour autant que je l'oublie au contraire j'ai une grande pensée pour lui allez voir la vidéo qui est également sur ma chaîne comédien de son état qui avait fait le road tour de vinilement vôtre le trublion puis bien sûr je ne peux que vous conseiller d'aller voir le syndrome de la 33 tourette évidemment ça c'est sur sa chaîne vinilement vôtre il est également présent sur Instagram il fait des matchs sur Instagram des matchs entre deux vinyles à vous de choisir celui que vous aimez et récemment on s'est même d'ailleurs tagué sur Instagram puisque j'ai posté si vous avez vu en story le vinyle de Hysteria de Muse que j'avais chopé à l'époque au Virgin en France d'ailleurs je crois que c'était un import parce qu'il est anglais ce petit 45 tours qui vaut aujourd'hui un petit peu cher 30-40 euros à plus les frais de port donc voilà donc c'est c'était voilà je l'ai tagué parce qu'ils sont enfin il y a il y a pas mal de connexions entre plusieurs Instagrammeurs etc donc voilà enfin tout ça vous verrez qu'il y a encore d'autres choses qui viendront ça n'est pas fini ça n'est pas fini tout ça ne fait que commencer j'ai presque envie de dire au bout de 4 ans voilà Einstein décidément ça va devenir une signature mais je crois qu'à travers cette signature là je crois qu'il est il vit il vit parmi nous mais ce qui était surtout très important aussi cet après-midi et je pense que ça vous a fait plaisir si je dois bien sûr garder un temps fort parmi tous les temps forts de cet après-midi dans le live c'est bien entendu l'arrivée audio de petite âme évidemment puisque vous n'avez pas vous n'aviez pas eu de nouvelles on va dire vocales audio d'elle puisque c'est Instagram maintenant elle est présente sur Insta et vous avez pu l'entendre et ça je suis très content du coup même moi de l'avoir entendu ça me fait énormément plaisir et j'espère j'espère la revoir avec tous les autres je suis très content aujourd'hui vous voyez les américains disent quelque chose de très vrai ils disent it makes my day et moi c'est exactement ça moi aujourd'hui ma journée est faite je vous ai vu je vous ai lu j'ai entendu tous les vidéastes que j'aime tous les amis collectionneurs qui sont là présents autour de moi vinilement vaut t'inquiète pas je t'oublie pas tu es venu ne t'inquiète pas je t'embrasse et bien sûr ça me fait plaisir ça me fait plaisir et voilà je suis très content as-tu vu le reportage de Pépé Garcia sur la platine de luxe ça fait rêver mais bon à 100 000 euros bah oui mais tu sais Pépé il est par mon et par vous c'est un passionné tout autant que nous en tant que collectionneur lui il a la chance mon dieu quelle chance il a je crois qu'il s'en rend compte il a la chance de pouvoir voyager à travers le monde et vivre de sa passion il a une vie extraordinaire cet homme extraordinaire c'est quelqu'un en plus qui est tout petit mais qui a plein de choses à dire grande grandiose c'est un gars extraordinaire Pépé Garcia et effectivement il nous montre toujours des platines où il visite des usines il a été visité Technics notamment les usines de platines en Asie il a une connexion notamment avec l'Asie donc je peux vous dire qu'en ce moment il doit être un peu ça doit être difficile pour lui actuellement parce qu'il sort tout le temps ce type là donc là pour une fois il doit rester à un seul endroit dans le monde mais oui effectivement il y a toujours un tarif mais encore une fois c'est pas encore une fois ces chiffres là sont un peu exorbitants moi je reste toujours persuadé que ce que tu as dans le coeur ne remplacera jamais ce que tu as à côté au niveau d'une platine luxueuse et compagnie enfin non c'est plutôt le contraire c'est qu'une platine luxueuse ne remplacera jamais l'amour que tu as pour la musique et pour le vinyle en fait pour remettre la phrase dans le bon sens donc c'est très important cette frénésie intérieure que tu ressens parce que la technique elle va délivrer effectivement un son que tu mettes 100 000 que tu mettes 50 000 que tu mettes 1000 ou tu mettes 300 ce qui compte c'est que quand tu mets le vinyle que tu mets le stylus sur le vinyle et que le vinyle joue la musique que tu entends c'est celle qui te fait plaisir et qui te fait vibrer voilà ça c'est primordial voilà c'est la base c'est la base de tout après tout le reste c'est des moyens tout le reste c'est des moyens mais d'abord le coeur après les moyens voilà bien sûr les moyens sont importants pour pouvoir acheter les vinyles qu'on a dans le coeur évidemment j'exclus absolument pas cette équation n'est-ce pas mais évidemment si vous trouvez un vinyle à 2 euros et que celui-ci vous fait vibrer à vie moi j'en ai plein comme ça j'ai acheté rien du tout à une époque et aujourd'hui ils me font vibrer énormément et bien vous savez cette valeur de coeur elle est extrêmement importante et elle est capable de soulever des montagnes c'est très important direct sound moi j'ai envie de la SL 1200G mais le prix est abusé oui tout ça c'est des rêves mais les rêves ne sont pas ne sont pas ne sont pas négatifs les rêves c'est plutôt quelque chose de positif merci pour cette idée de nous avoir appelé nous dit je dis ce que je veux je t'en prie je dis ce que je veux mais c'est tout à fait normal de prendre de vos nouvelles et en plus de partager tout ça avec le reste de la communauté tout à fait normal excellente chaîne Pepe Garcia tout à fait Pepe sa vidéo dans les locaux de la marque triangle ah oui je l'ai vu très très bien moi je suis très focal moi à la base j'apprécie beaucoup plus la marque focale donc très impressionante sur la précision de fabrication des enceintes ouais je vous invite à aller voir ça c'est très intéressant moi je mise sur focale c'est une marque française également dans la même veine que triangle là on est dans les mêmes systèmes de création et je suis très heureux de mes enceintes focales ce sont des enceintes qui tiennent très bien le coup ça fait des années qu'elles jouent de la zik je peux vous dire que j'en aurais fait mais quand même bouffé et bien je peux vous dire que ça tient la route c'est de la très très bonne enceinte ce sont les deux meilleures enceintes que j'ai sur les sept que je fais tourner lorsque j'écoute du vinyle de la musique parce que je n'écoute pas de la musique en stéréo moi je l'écoute en sept enceintes donc là les lives chez moi entourent la pièce c'est extraordinaire bien sûr le mono quand il y a des monos je les écoute en mono et lorsque j'ai envie d'avoir juste deux enceintes qui tournent je les fais tourner sur deux enceintes mais j'aime avoir un son qui est global qui entoure vous voyez encore une fois une question de sensibilité bien sûr le vinyle restitue en stéréo moi je le restitue en sept canaux évidemment chacun a sa sensibilité mais je peux vous dire que ça jette pas mal surtout que lorsque vous réglez bien votre cadence sonore vous avez du coup un système où vous avez l'impression un peu de faire partie de l'enregistrement et vous ne manquez aucune petite pétouille qui peut y avoir à l'intérieur d'un morceau c'est justement ce qui fait la musique moi je trouve que c'est le détail qui fait la musique qui fait que la petite trouvaille qui est à cet endroit là que vous avez entendu qui dure peut-être une seconde ou une milliseconde vous l'avez là dans la musique et vous l'avez entendu d'où le fait d'avoir des bonnes enceintes et après chacun a sa manière de consommer la musique moi je sais que j'ai toujours l'envie de la manger donc je l'explose un maximum dans une pièce parce que en plus lorsque vous avez des bons pressages de vinyle je peux vous dire que c'est exceptionnel voilà ça c'est personnel mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde ouais Focal j'adore depuis très longtemps deux Focal Chorus c'est des très bonnes enceintes moi j'aime beaucoup et puis elles sont elles ont l'avantage de ne pas être forcément non plus très très chères alors évidemment je m'entends ils ont tous et toutes toutes les marques d'enceintes à travers le monde ont tous ou toutes pardon des qu'on appelle ça des gammes des hauts de gamme des bas de gamme etc donc à vous de trouver en fonction de votre budget mais sachez en tout cas que Focal même sur un petit prix sont déjà des bonnes enceintes de base je veux vraiment mettre en avant cette marque là parce que moi personnellement c'est très personnel mais c'est une marque que j'apprécie que j'ai toujours apprécié et je tourne avec Focal donc c'est voilà ah il finit de bosser il y en a qui finissent de bosser à cette heure-ci j'aurais peut-être dû appeler les vidéastes vers 17h 18h mais non je les ai appelés cet après-midi certains d'entre vous travaillent évidemment j'en ai conscience et puis certains ne travaillent pas donc voilà en tout cas ce qui est important c'est que l'occasion fait le larron j'ai presque envie de dire on se retrouve une après-midi ensemble moi je parle tellement beaucoup que j'ai la voix qui j'ai les lèvres de la bouche qui s'assèche donc voilà donc j'ai besoin de boire un petit peu j'ai toujours mon chronomètre qui est présent un mot pas mon chronomètre je vous rappelle que si vous souhaitez vous procurer les tasses vous souhaitez vous procurer un t-shirt boutique.monsieurvinyle.com je vous en reparlerai bien évidemment un peu plus plus tard sur la chaîne YouTube évidemment pour soutenir la chaîne afin de la faire évoluer donc voilà vous pouvez acheter un petit mug bleu ou rouge avec ma tête dessus et le logo vous pouvez acheter des t-shirts vous pouvez acheter des t-shirts où c'est marqué dessus de la musique dans les ouilles avec mon petit logo et tout ça si vous voulez en porter durant cet été je sais que le printemps est arrivé mais l'été et puis en ce moment le confinement c'est un peu complexe mais si vous voulez promouvoir un petit peu la chaîne vous trimballer en foire au disque avec et puis surtout moi ce qui serait vraiment génial c'est que vous preniez des photos de vous avec votre mug avec le t-shirt voilà que vous communiquiez tout ça et ça ce serait vraiment un beau retour après autant d'années d'implication en ce qui concerne ma chaîne une implication je vous rappelle de plus de 4 ans plus de 30 ans de collection mais plus de 4 ans sur Youtube à vous parler de vinyle à vous faire des vidéos je pense que ce serait pas mal d'avoir un petit retour de vous de vous voir aussi peut-être si vous n'êtes pas trop photo de votre tête vous faites une petite photo avec votre mug et vos vinyles à côté en prenant soin de ne pas mettre du liquide à l'intérieur parce que sinon ça se renverse dessus plus c'est moyen donc voilà mais voilà puis il y a aussi des tote bags également sur la boutique des petits tote bags vous pourrez mettre vos vinyles à l'intérieur comme ça vous pourrez vous trimballer en foire au disque et puis monsieur vinyle je vous accompagnerai avec un tote bag qui est dispo et qui est bio en plus donc je vous invite évidemment à vous connecter à cette boutique qui existe boutique.monsieurvinyle.com je vous en parle un peu prématurément par rapport à mon planning mais j'avais envie de vous en parler là cet après-midi sachant que ça va permettre de soutenir la chaîne et puis voilà puis il y a le replay évidemment comme le souligne Giuliano bien sûr vous pourrez réentendre les différents vidéastes Yamaha c'est pas mal aussi comme marque j'aime bien Guy qui nous dit qu'il faut un minimum de matériel pour profiter pleinement des vinyles j'ai investi dans un ampli Yamaha AS1000 pour 1400 euros et des triangles de genèse ça rend très très bien voilà chacun a un petit peu sa définition du son chacun a sa définition en fait de la musique c'est ça qui est bien à chaque fois que j'ai été chez des collectionneurs j'ai toujours vu des installations sonores différentes chez Hector j'étais vachement impressionné parce qu'il a une installation vraiment sympa j'ai entendu peut-être l'un des plus beaux des plus beaux sons d'un vinyle de Michael Jackson je l'ai vraiment mépris en pleine figure il a un son vraiment extraordinaire Hector vraiment et ça permet aussi de savoir de quelle manière vous consommez la musique et de quelle manière vous l'approchez c'est vrai qu'un vinyle n'est jamais qu'un vinyle alors c'est pas péjoratif de dire ça mais c'est un conducteur vers les enceintes vers la technique mais c'est un conducteur qui avant tout est le langage du musicien et de l'artiste mais au delà de ça quoi qu'on en dise il a quand même une rondeur il a un son très chaud très authentique et lorsque vous allez chercher des pressages originaux en vinyle vous vous approchez terriblement mais terriblement de la matrice et c'est à dire de la matrice mère et donc forcément des bandes analogiques je vous rappelle comment ça fonctionne évidemment d'un point de vue sonore afin de vous faire une petite pédagogie très rapide et très succincte mais lorsque vous êtes musicien et que vous enregistrez alors là bien sûr je replace les choses dans un contexte d'époque des années 70 éventuellement afin de faire une analogie peut-être plus compréhensible par rapport aux années 2000 et à aujourd'hui où c'est une chose un peu plus différente dans ces années 70 vous aviez forcément des studios et ces studios enregistraient avec des bandes analogiques c'est des bandes sonores un petit peu comme finalement les bandes Revox les magnétophones ces systèmes de magnétos où vous avez la bande qui est enregistrée puis vous reveniez sur la bande en question et vous ayez plusieurs pistes et vous gériez comme ça c'était un peu catastrophique mais c'est comme ça que ça marchait à l'époque il y a même des révolutionnaires qui ont étendu le nombre de pistes à plusieurs autres pistes par la suite alors qu'on était très limité à une époque bref je vous passe les détails et en fait à la base ces bandes analogiques là étaient ensuite tout simplement transférées sur des matrices voilà on parle de vinyle pour le coup donc et bien c'est des matrices il y avait déjà la cétate déjà en un premier temps mais je vais vous passer des étapes de production afin de faciliter les choses et du coup cette matrice là était du coup la matrice qui permettait justement de graver le vinyle avec tout l'aspect technique évidemment qui est autour et le vinyle original donc du coup était le pressage le plus proche de ce son qui provenait du studio c'est pour ça lorsque je vous parle de pressage original lorsque je vous parle de force press etc et bien c'est tout simplement et c'est normal quelque part je crois qu'on y est tous un petit peu on est tous un peu concernés par ça le son d'origine est quand même vachement meilleur et vous pourrez toujours me prouver le contraire bien sûr les remasterisations qui viennent après il y en a eu des très bonnes et j'en ai pour preuve par exemple des Phil Collins c'est un des derniers vraiment gros coup mastering remastering qui m'a vraiment fait quelque chose c'était ces remasters de Phil Collins sacrément bien remasterisés donc vous pouvez avoir des surprises avec les années d'ailleurs Thread c'est pareil vous avez eu des superbes remasterisations qui ont existé mais ce que je veux dire par là c'est que surtout pour les années 70 éventuellement les années 80 vous avez quand même des sonorités en pressage originaux qui sonnent bien bien mieux que des pressages réédition que vous retrouvez quelques années plus tard dans des Fnac et autres je peux vous assurer que si vous courez après un pressage original et que vous avez la chance que ce pressage est accessible sachant qu'il vous faut peut-être mettre 20 euros de plus alors je vous fais une moyenne parce que ce n'est pas toujours le cas mais si vous mettez peut-être 20 euros de plus par rapport au vinyle que vous trouvez dans le commerce Fnac le même nom le même titre le même album Stevie Wonder ou je ne sais pas par exemple qui a été réédité et que vous mettez 20 euros de plus pour vous acquérir un original américain par exemple pour Stevie Wonder et bien vous allez vraiment apprécier le fait d'avoir mis 20 euros de plus parce que le son va vraiment être meilleur et c'est très important très important la remestualisation c'est une chose mais ils repartent des bandes originales donc c'est-à-dire les bandes d'époque et s'ils repartent véritablement bien des bandes d'époque alors à ce moment-là peut-être effectivement ça peut être intéressant je vois le travail qui a été fait avec les Stones le coffret qui est derrière que je vous avais montré le travail de remasterisation a été réel il n'est pas vraiment pour le coup on ne peut pas dire que c'est une remasterisation faite à la va vite on a vraiment une sensation nouvelle on a des morceaux qui ne sonnent vraiment plus pareil et le son est bien meilleur et je peux vous assurer en plus c'est fait en half-speed mastering donc ils ont réduit au niveau de la gravure c'est vraiment exceptionnel il y a un très très bon son c'est pour ça que j'avais investi dans ce coffret mais pareil pour Phil Collins le coffret Phil Collins où ils avaient édité la plupart qui est complet chez moi je l'ai complet c'est un très beau travail aussi de remasterisation salut ENG félicitations pour ton live qui s'avoue tous mes petits loups sinon allez-vous allez écouter l'interview que j'ai fait de monsieur Vinice oui tout à fait et je vais en parler demain tu me donnes l'occasion j'avais prévu voilà j'avais prévu d'en parler demain parce que tu as bien vu en ce moment que l'actualité entre Manu Dibango entre Astérix Uderzo qui nous ont quitté il y a pas mal de choses il y a aussi comme on appelle la maxi week cette semaine que je vous propose j'essaie de vous publier des choses dans la semaine pas trop ne pas faire quelque chose de trop lourd et puis évidemment se repler donc je vous communiquerai évidemment le lien quand tout sera prêt et puis bien sûr la recyclerie musicale j'ai accordé un interview je vous ai laissé un teaser je vous relancerai demain la recyclerie musicale l'interview qui a été fait donc je vous donnerai l'URL l'information à ce sujet un très bon interview donc tu es prévu au planning bah ça voilà tu me devances d'une journée puisque j'avais prévu de publier vers la fin de semaine donc ce sera fait demain voilà comme ça t'es au courant et vous aussi par la même occasion interview d'ailleurs rédactionnelle que j'ai trouvé très intéressant dans son approche perso j'ai une affection pour les amplis marrants les séries 2600 ou 4250 avec ça le son est incroyable une vraie machine de guerre bien sûr il faut les enceintes la platine et la cellule adéquat mais bien sûr évidemment que pensez-vous que pensez-vous du repress back to black à cdc encore une fois c'est pareil je ne veux pas descendre back to black des excellents il y a eu des excellents pressages de back to black à une période bon je suis moins back to black mais parce que peut-être j'ai une expérience des back to black qui est un peu malheureuse j'ai entendu des rééditions un peu malheureuses et ça ne m'a un petit peu pas forcément mis en connexion directe avec les back to black alors après je demande toujours à ce qu'on prouve le contraire peut-être que finalement je peux me tromper moi j'ai très peu de back to black chez moi très très peu et si j'en ai c'est ceux des débuts ceux des éditions des débuts du catalogue après je fais tourner un très ancien ACDC sur ma platine de ce de ce back alors après peut-être que tu parles de l'album je ne sais pas parce que tu as la catégorie la série back to black et tu as l'album de ACDC aussi peut-être que j'ai fait une confusion mais si tu parles de l'album je crois que c'est un album qui par défaut n'a plus rien à prouver et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un excellent opus c'est un classique je ne sais pas ce qu'on a envie de dire ça tombe carrément dans le classique bien voilà écoutez il est déjà 17h10 on a commencé le live à 14h 14h10 et quelques j'avais eu un peu de retard le temps d'organiser un petit peu toutes mes interventions de ce live à savoir bien les interventions avec Petit A Mector ENG Sound Viniclub Vinilactu et HelloVinyl qui ont figuré au sein de ce live et que j'ai eu plaisir à entendre et j'espère que ça a été le cas également de votre côté que vous avez eu plaisir à entendre sous ces vidéastes j'espère que vous avez passé une excellente après-midi en ma compagnie que ce live vous a plu que vous êtes peut-être occupé en parallèle que vous avez travaillé également en même temps vous aurez bien sûr l'occasion de réentendre de revoir ce live en replay je vous le diffuserai peut-être en fin de semaine peut-être pour le week-end je ne sais pas encore il faut que je vous prépare tout ça que je vous remette tout ça vous savez qu'un live comme celui-ci je vous donne un peu les coulisses mais il y a à peu près 12 à 13 heures de régénération derrière donc c'est un travail quand même aussi important mais 12 à 13 heures j'entends de refaire de vous reproposer tout ça en live enfin ça c'est ma cuisine donc quelque part ça me regarde ce qui est important c'est ce que vous avez en sortie et en sortie audio à l'heure actuelle il y en a de la sortie audio je vous ai placé donc du vinyle Music Week qui termine donc dimanche matin à 9h avec un dernier vinyle de la semaine n'oubliez pas également la boutique boutique.monsieurvinyle.com vous pourrez trouver des tote bags des mugs comme celui-ci il existe en bleu des t-shirts comme celui-ci il y a de quoi faire n'hésitez pas ça permettra de soutenir la chaîne et de me permettre de faire avancer tout ça d'un point de vue matériel d'un point de vue de tout je vous ai exposé durant cette vidéo la plupart des projets vous avez entendu que tout le monde va bien donc écoutez ce sera certainement l'ultime live pour cette période de confinement pour l'instant parce qu'on arrive à 15 jours 2 semaines on avait dit minimum alors on va voir dans les prochaines semaines ce qu'il y en est on va attendre l'allocution de notre président on verra ce qu'il y en est en attendant on est avec nos vinyles en télétravail et puis avec vos proches n'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne YouTube vous avez tout qui est communiqué là en bas vous avez YouTube vinyles.tv Spotify vous pouvez me mettre en playlist collaborative pas mal de morceaux que vous aimez Instagram je ne sais plus mettre mais Instagram Facebook et Twitter évidemment vous rejoignez également soutien ton disquaire le groupe il y a beaucoup de choses sur cette chaîne si vous ne connaissez pas il y a beaucoup de choses beaucoup de gens il y a beaucoup 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 mais c'est la passion qui s'exprime depuis plus de 4 ans et bien sûr c'est grâce à vous car cette chaîne n'existerait pas de la même manière sans vous ça je ne cesse de vous le rappeler vous êtes la chaîne et vous la construisez chaque jour grâce à vos likes grâce à vos commentaires grâce à vos partages grâce à vos réactions et vous êtes vraiment tous des anges vous êtes merveilleux vous êtes des collectionneurs et peut-être même des futurs collectionneurs parce que certains d'entre vous peut-être vont avoir l'envie de collectionner de se retrouver peut-être un jour avec une Kallax comme celle-ci ou une Kallax comme celle-là et là il y a plus de 30 ans de collection derrière moi et encore il y en a d'autres mais bien sûr bien sûr ce qui est important ce n'est pas tant la quantité et ça je ne cesse de le dire c'est surtout l'amour que vous avez pour la musique pour les artistes pour le groupe ou les groupes que vous aimez pour la musique en règle générale ce que vous avez dans le cœur est irréremplaçable ce que vous avez dans les oreilles et bien c'est quelque chose qui de toute façon communique avec le cœur donc quoi qu'il advienne tout finit par le cœur et c'est exactement ce que Charlotte a compris en mettant plein 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 de cœur et bien voilà merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence et pour votre soutien quotidien on continue le plus belle la chaîne et puis on va y aller allez-y abonnez-vous partagez allez-y peut-être qu'un jour cette chaîne atteindra 10 000 personnes et à ce moment-là et bien on reparlera de ces 10 heures de live parce que je vous ai quand même lancé un challenge assez incroyable enfin je me suis lancé à lancer un challenge assez incroyable avec 10 heures de live mais pourquoi pas si un jour on y arrive ce sera grâce à beaucoup beaucoup de choses à beaucoup beaucoup de travail et puis d'amour voilà je crois que je ne peux pas vous dire autre chose que ça passez un excellent début de soirée prenez soin de vous surtout ne sortez pas restez chez vous restez chez vous stay at home with your vinyls et c'est très important de rester chez soi avec ses vinyles ne serait-ce que pour déjà ses vinyles prenez soin énormément de vous et puis on se retrouve très prochainement donc sur la chaîne pour d'autres et nouvelles vidéos merci à toutes et à tous beaucoup de musique dans les ouilles vous connaissez la chanson et un maximum de vinyles qui tournent sur vos platines et Dieu sait qu'il y en a des platines en France et ailleurs ciao ciao merci à vous merci Benoît merci Cyril merci Charlotte merci Vininette merci Benji merci Sainte Pop merci Yannick merci Benji et merci à tous les vidéastes qui sont venus à travers cette vidéo en vocale merci à vous toutes et à vous tous on se revoit très très vite sur la chaîne ciao ciao bye bye salut salut merci du fond du coeur pour tout ce que vous êtes et ce que vous faites pour la chaîne ciao et ce que vous faites